Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé-duo du Lac, où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Oh mon Dieu, je m'étais tellement ennuyée de cette petite chanson-là! Mon Dieu que c'est bon, c'est le thème-là, qu'on aime ça! Ah! Christian, salut! Allô Vanessa, comment tu vas? Je vois bien, je suis tellement contente. On est de retour pour une deuxième saison de Discussion naïve. On a été renouvelés! On a été renouvelés! Nos contrats ont été renouvelés! On est là, on est dans les studios de la Télé-duo du Lac. En fait, on va le dire la vérité, on est dans la cuisine. Oui, nous sommes dans la cuisine. Dans ma salle à dîner, parce que c'est là que je travaille. On s'est installés ici, puisque maintenant, on peut se le permettre avec la pandémie, les règles se sont un peu assouplies, contrairement à l'an passé. J'ai pas ça, on est cosy. Il faut dire qu'il fait très chaud. Il fait très chaud dans la cuisine actuellement. Mais bon! C'est la vie. En plus, tu nous as amené des chips maudis fous. Donc, des chips all-dress. Maudit fou toi-même! C'est toi qui m'as dit que tu voulais manger des chips. Moi, j'ai juste dit que je voulais des chips. Il n'y avait rien qui te forçait à en apporter. T'as raison, Vanessa. C'est quand j'ai dit qu'elle sortait, puis tu m'as dit ketchup et all-dress. J'ai senti ça comme un message. C'était une suggestion forte. Merci pour les chips. Merci pour ta présence. Je suis tellement contente. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Ça fait très longtemps qu'on s'est vus, savez-vous? Parce que c'est comme ça, la vie. Puis là, on ne faisait plus le podcast. Ça fait qu'on n'avait plus aucune raison de se parler. Aucune raison de se parler. C'est là qu'on a découvert que notre amitié, c'était un gros fake. On ne tenait qu'à un micro. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de savoir beaucoup dernièrement. On s'est croisés à l'impro qui a recommencé. L'idée, la Ligue d'improvisation d'Omissoise, que vous pouvez voir un mercredi sur deux au Coureur d'Ebre. Oui. Mais on se croise là vite-vite. On fait un petit match d'impro. On n'a pas le temps de jaser. Ça fait que là, on se jase devant un micro. On prend le temps. On prend le temps qu'il faudra. Et je suis bien contente de ça. Ben oui, c'est le fun. Puis tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Mais là, avant de commencer à paiser sur le piton, enregistrer. Ça fait une heure qu'on dit des niaiseries. À un moment donné, on a fait... Il faudrait peut-être commencer parce que là, on est en train d'épuiser toutes nos niaiseries, pas enregistrées. Tout notre bon stock. Puis on n'avait pas pésé sur REC encore. Mais on vous prépare encore du bon stock. Ça, c'est sûr. On a choisi comme thématique de notre premier épisode de la saison 2, les métiers. Les métiers. On l'avait mis dans notre liste l'année passée. Finalement, il est arrivé autre chose. Puis on ne l'a pas fait. Puis là, on s'est dit, « Crime, me semble que ça commencerait bien la saison. » On va parler de nos jobs, mais aussi de nos anciennes jobs, de nos premières jobs. Des jobs qu'on aurait aimé faire. Qu'on aurait aimé faire. On va parler d'un peu tout ça dans notre épisode d'aujourd'hui. Et là, vous allez voir, on a changé un peu notre formule. On écoutait tantôt la belle voix de Valérie Dion. Puis on se disait, il y a une moitié qui n'est plus tout à fait vraie. C'est-à-dire, oui, on va vous préparer encore des chroniques. Mais on a comme un petit peu laissé de côté le moment où on s'imposait un sujet. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne se l'imposait pas tant que ça. On était trop smart. On était genre à deux. « Bon, ben, tu pourrais parler de ça, ça te tente-tu? » « Ça te tente-tu de parler de ça, Vanessa? » « Ouais, OK, je t'impose ça. » « Non, ça me tente pas. » « OK, bon, ben, parle de ça. » Ça fait que c'était zéro imposé dans le fond. Puis c'est ça. On a comme enlevé ce bout-là. Mais à la place, on s'engage à la fin de chaque épisode à vous présenter un petit moment funky. On s'appelait ça de même tantôt, je n'ai pas eu ça. Un petit moment funky, oui. Un petit moment funky. Des fois, ça va être peut-être un sketch, un moment improvisé, peut-être de la musique, je ne sais pas, des quiz, un petit moment ludique. C'est ça. On s'est dit qu'on est des improvisateurs. C'est ça qui nous a unifiés dans notre amitié. C'est ça qui nous a amenés à développer ce podcast-là sur le parlage et l'improvisation. Pourquoi ne pas utiliser aussi ce bout-là? Il y aura des choses improvisées. Il y aura peut-être des choses écrites. Ça sera peut-être à vous de deviner qu'est-ce qui est quoi. On verra. Et on est ouverts aux suggestions. Si jamais vous avez envie de nous lancer un petit défi, n'hésitez pas. On a une page Facebook, là, Discussions naïves. Trouvez-nous. Vous allez trouver en même temps toutes les informations. D'ailleurs, on vient de mettre une photo de nous. On vient de mettre notre première photo de la saison 2. En tout cas, on aimerait bien ça avoir des likes. Bon, quand ça, ça va jouer, ça va être dans deux semaines. Mais en tout cas, c'est jamais trop tard pour venir nous liker. On aime toujours ça. Puis, ça nous donne, ça nous fait entrer dans l'algorithme. Ah oui, c'est ça, dans l'algorithme. Dans l'algorithme Gaffa, comme dirait Nicolas Tchikone. J'allais dire Nicolas Tchikone. Vanessa m'a fait entendre tantôt la nouvelle chanson de Nicolas Tchikone. Vous pourrez aller googler ça. Oui, Gaffa. Qui s'appelle Gaffa. C'est ça le titre? Google, Apple, Facebook, Amazon. Mais je pense que c'est ça le titre. En tout cas, vous allez le trouver en googlant ça. C'est quelque chose. C'est spécial. C'est une critique sociale, mais écrite très, très gros avec un gros crayon de cire, je dirais. Oui, dans une musique qui fait plus chanson d'amour, je trouve que... En tout cas, ça me rappelait... Spécial. Parce que Vanessa l'a fait jouer tantôt et pendant que ça jouait, moi, je chantais du Danny Bédard par-dessus parce que je trouvais que c'était un peu la même musique que c'est « Reviens-moi », la chanson de Danny Bédard. Alors, on est décollé là-dessus. Et là, malheureusement pour vous, à cause des doigts d'auteur, on ne peut pas vous faire un extrait, mais au conséganté tout à l'heure. Il ne suffit de nous mettre un micro et des écouteurs, puis on part, on est des chanteurs. Donne-nous un mot, puis on part. Mais justement, en parlant d'être chanteur, est-ce que tu aurais aimé ça, être chanteur, toi, Christiane, en vie? Moi, je chante depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé ça dans la chorale de Sœur Esther. Non! Bien oui, on a parlé d'ailleurs Sœur Esther puis l'Abbé Borowicz. Je me rappelle de ça, oui! Avec Jacques Godin. Oui, il y avait une langue, mais il en manquait un petit bout. Il en manquait un petit bout de langue. Il avait été torturé pendant la guerre. C'était un Polonais. Bref, on a parlé, vous regarderez le dernier épisode de la saison 1 avec Jacques Godin. On a parlé de l'Abbé Borowicz. Mais oui, moi, j'ai toujours un peu chanté, mais je n'ai jamais vraiment eu la prétention de devenir chanteur. Non, je ne devrais pas dire la prétention. Ça peut être interprété négativement. Mais je veux dire, je n'ai jamais eu l'intérêt de dire je vais en faire mon métier de chanteur. Je chante, mais je ne pense pas que je suis un chanteur à voix qui pourrait être chanteur dans la vie. Mais en fait, ça ne m'a jamais intéressé d'être chanteur. Bref. Depuis tantôt que tu dis je suis un chanteur et ça me fait juste penser Attention, j'arrive! Je suis un chanteur. Je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas. Ouvrez les projecteurs. Je suis un chanteur. Ah, ben quoi, toi? Ça me dit bien. Mario Pachetet qui nous écoute. Fier de l'histoire. On le salue, Mario. Je pense qu'il fête ses 40 ans de carrière cette année d'ailleurs. Il n'a pas ressorti un album récemment pour ça. Ben justement, je pense que oui. Puis il sera même en spectacle au comité des spectacles à la salle. Je plogue des affaires. Je suis tout le temps en mode représentation. Mais ça, c'est une affaire de ma job. Et là, justement, on rentre dans le vif du sujet à les métiers. Moi, je travaille dans les médias depuis maintenant quand même plusieurs années. J'ai fait des petits arrêts. Je vais vous conter ça tantôt. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup d'emplois. On s'est rendu compte de ça en parlant, toi et moi, que toi, tu as eu des jobs étudiantes puis ta job que tu as encore aujourd'hui. On n'a vraiment pas le même parcours. Non, vraiment pas. Moi, je me suis beaucoup promenée. Mais c'est que j'ai choisi le milieu médiatique. Et dans ce milieu-là, Christian, il y a des changements. Ça fonctionne par contrat. C'est des affaires d'un an, de six mois. Ça bouge tout le temps. Puis je pense que tu as envie de bouger aussi quand tu es dans ce métier-là. Puis moi, même quand je ne travaillais pas dans les médias, on dirait qu'après deux, trois ans, je chantais tout le temps. Je me dirais que j'ai fait le tour. Je pense que je vais changer de ville. Il faut changer de ville. Mais allez voir si, chose là, Steph Carse chante pareil à l'autre ville. Voyons. Pourquoi Steph Carse? Ça a-cours que j'avais Ikky Break It Dance dans la tête. Fait que là, je me suis dit, allez voir si Ikky Break It Dance à la même toune quand j'étais à Sept-Îles. Moi, déménager en Floride, voir si Steph Carse chante encore. Mais non, c'est ça. J'ai déménagé pas mal puis j'ai eu pas mal, pas mal de jobs. Et ça, c'est assez compliqué à mettre sur un CV. Je te dirais que si vous êtes dans ma situation, je vous conseille vivement d'aller au Carrefour Jeunesse Emploi. Tchèque, je fais encore une pub. Mais pour vrai, ils m'ont vraiment aidé à mettre mon CV sur deux pages. Parce que c'était ça mon cours de ligne. Oui, puis après ça, les gens sûrement en entrevue te demandent vous avez changé beaucoup d'emploi. Y a-t-il une raison? C'est ça. Tu sais, un moment donné, tu te dis, voyons. Mais non, mais je fais toujours quand même deux ans, trois ans. C'est pas comme si je faisais trois mois puis que je m'en mêlais non plus. Quand on change souvent de job, des fois, parce que moi, en tant qu'employeur qui passe des entrevues, des fois, tu reçois des CV puis là, quand tu vois qu'il y a beaucoup de changements qui sont plus ou moins expliqués, bien des fois, tu peux dire qu'il se passe-tu quelque chose? Devrais-je-tu comprendre quelque chose? C'est pas toujours le cas, mais des fois, ça peut être des gens qui ont de la difficulté à rester à la même place. Puis là, tu regardes la date de naissance puis tu te dis, c'est une sagittaire, c'est normal. Ah! Cette fin. Voilà. Non, mais c'est toujours un peu le... C'est juste parce que tantôt, petite parenthèse, avant l'épisode, pour X raison, on a parlé d'astrologie puis j'ai dit, Vanessa, moi, l'astrologie, je crois pas vraiment ça. Donc, c'est pour ça qu'elle me plug, l'histoire du sagittaire. Je suis sûre que c'est en lien avec ça. Non, mais c'est parce que moi, j'adore l'astrologie, c'est ma passion. J'adore, j'adore. Et je suis fièrement sagittaire. J'en porte tous les traits, d'ailleurs. Mais c'est pas ça le sujet. Donc, voilà, mon tempérament de sagittaire, toujours à courir après la nouvelle aventure, après la liberté, m'a amené à pratiquer toutes sortes d'emplois. Et là, j'ai essayé de retourner dans le temps et de faire une liste, OK, de toutes les jobs que j'avais faites. J'ai fait le même exercice. Mais ta liste semble beaucoup plus courte. Effectivement, ma liste semble beaucoup plus courte. Fait que, regarde, je vais y aller, je vais dire ma première job, après tu diras la tienne. OK. On ira ainsi de suite dans le temps. Je suis content que c'est moi qui parle pendant 10 minutes. On va se challenger de même. On se challenge. Fait que ma première job, sais-tu c'était quoi? Tu sais que moi, je viens de Labrecq. Oui. Salutations à tous les Labrecqois et Labrecqoises. Labrecqoises, qui est un petit village qui est dans le coin d'Alma, un peu, au lac Saint-Jean. Anciennement Saint-Léon. Anciennement Saint-Léon. Et non pas Notre-Dame-du-Rosaire, qui est la marche. Qui est la marche maintenant. Bravo pour ta connaissance étymiologique. C'est ça qu'on dit. Géographique. Des mots. En tout cas, des noms, des noms, des affaires. Oui, moi, l'étymologie. Mais l'étymologie, je pense que c'est plus la nature des mots d'où ils viennent. Fait que je pense pas... En tout cas, bref. En tout cas, bravo, pareil. Et c'est ça. Je viens de là. D'ailleurs, ma famille est encore là-bas. Mes parents. Il y a une de mes soeurs qui habite là. Mes tantes. Plein de monde. Et à la municipalité de Labrecqoises, j'ai eu mon premier emploi, Christian. Et c'était... Un conceptionniste? Non. Non, non. C'était un emploi d'été. J'étais animatrice des parties de Balmol. Ben, voyons donc, vous. Je te le dis. C'était pas souvent. C'était pas tous les jours. On s'entend. Je pense que c'était une ou deux fois par semaine. Je ne connais rien au sport. Mais on me donnait le droit de manger autant de hot-dogs, que vapeur que je voulais. Genre, il y avait une ligue de Balmol. Toi, t'animais la ligue de Balmol. Ben, moi, j'animais la ligue de Balmol. Puis je prenais en même temps les stats. OK? Puis j'avais un petit salaire en conséquence. Puis c'était comme... Alors, dans le cercle d'attente, Nicolas Tremblay et au batte, son père, Lucien. C'était genre ça, là. Là, je viens de donner un exemple. Chandelle au champ gauche. Ben, c'était ça. Puis après ça, il y avait un concours. Souvent, on faisait tirer des petites pantoufles qui avaient été tricotées par une madame. Où il y avait un moitié-moitié aussi. Puis je mettais un peu de musique. Puis je prenais tout en note. Tu sais, c'est compliqué quand même. Ben oui. Oui, 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 non, c'est sûr. Attention. Fait que j'avais mon cahier. Puis on m'avait expliqué comment faire ça. Puis j'ai fait ça un été de temps. Et je te dirais que j'ai bien aimé. Puis là, ça, c'était la ville. Tu travaillais pour la ville, mais c'est la ville qui t'a engagée. C'est la ville qui m'a engagée. Ben, les loisirs. Les loisirs de la ville. Fait que c'était d'autres qui géraient la Ligue de Balmol de Saint-Léon. De Saint-Léon, c'est ça. Exactement. Puis ça, je pense que j'avais 17 ans. Il me semble que j'étais comme en secondaire 5. Ça me dit quelque chose. En tout cas, j'étais au secondaire, je pense. Puis c'est ça. C'était quand même le fun. C'est un peu, comment qu'on dirait bien ça? Tranquille, comme John. Ben, c'est sûr. Mais j'étais bien contente d'être dans ma petite cabane à l'abri des bébites, parce que tu sais comment jaillent les bébites. Puis d'avoir des hot-dogs, puis de mettre de la musique, puis d'entertainer le monde. C'est un peu de là que ça part aussi. Mon désir d'animer. C'est bon, ça. C'était ça, ma première job. Cool. La tienne? La mienne? Ben, écoute, moi, je ne serais pas très, très original. C'est la traditionnelle job du jeune garçon de l'époque, Camelot. Camelot, j'allais dire, livreur de journal. Camelot du journal quotidien. Je demeurais au Saguenay. Donc, c'était Camelot du quotidien. Et nous, on a été Camelot de frère en frère dans la famille La Prise. En fait, mon frère le plus vieux, André, il l'a été très longtemps. J'ai pris la relève de sa run de journaux et que j'ai cédé à mon petit frère, à Philippe, bien connu, puis il ne l'a pas fait longtemps, Phil. Mais ça, c'est une autre histoire. Philippe, c'était moins son dada, lui. Mais oui, Camelot, se lever à 6 heures du matin, sortir quatre saisons autant l'hiver que l'été, puis au plus gros de, je pense qu'il me semble que de mémoire, au plus gros de ma run, à l'époque où Internet n'existait pas, on s'en rappelle, mais j'avais, je pense, tout près de 60 clients. Je faisais vraiment juste ma rue, puis un autre petit bout d'une autre rue qui était au bout de ma rue, la rue La Roche, à Arvida. Donc, je salue mes parents qui sont encore là. Comment on appelle les habitants d'Arvida? Les Arvidéens. Les Arvidéens. Il me semble que c'est Arvidéens. Et les Arvidéesses. Et Arvidéennes. D'ailleurs, Arvida qui vient de, le sais-tu? Pourquoi ça s'appelle Arvida? À cause du fondateur... Du fondateur qui s'appelait? John Arvida. Non. Je ne sais pas. Le fondateur s'appelait Arthur Véling Davis. Donc, c'est les deux premières lettres de ses trois noms. Zéria Davis. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a une rumeur qu'à Arvida, sur le site de l'ancien PFK, il y aura un Mr. Puff. Arrête! Première franchise de Mr. Puff dans la région. Ah, je suis le Puff! Sous peu, apparemment. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, j'étais Camelot, donc, à me lever tous les matins aux alentours de 6 heures pour être dehors à 6h15, 6h20, puis de retour chez nous à 7h15 pour déjeuner, prendre une douche, m'en aller à l'école. T'étais-tu en vélo ou t'étais à pied? – Je le faisais à pied, surtout. Je n'aimais pas passer les journaux en vélo. Un, la poche sur le côté, la poche de journaux. J'en avais quand même plusieurs, tu sais, j'en avais une soixantaine. – Une grosse poche. – C'était une grosse poche. C'était apaisant, puis en vélo, c'était pas d'adoption, je sais pas. Non, je n'aimais pas vraiment le faire en vélo. Et bien, tu sais, le côté, j'ai toujours été lève-tôt, donc ça, ça m'a aidé. Puis le bout que j'aimais le moins dans ce travail-là, c'est sûr que tu rencontres des gens, mais moi, les gens ne soupçonnent pas que j'ai un petit fond de gars gêné. Et à l'adolescence, j'étais un peu gêné aussi. Puis le bout que j'aimais le moins, c'était d'aller collecter le monde. Parce qu'il fallait aller le jeudi soir, il fallait que j'aille les collecter, ou le mercredi, je sais pas trop. Et là, il fallait que je rentre dans les maisons et je collectais les gens. Et j'avais beaucoup de pression parce que mon frère avant moi, André, lui, faire la collecte, je pense que ça lui prenait quasiment trois heures. Lui, il jasait dans les maisons, il parlait au petit monsieur et aux petites madames. Mais moi, ça, ça me gênait énormément. Donc, j'étais pas à l'aise de rentrer chez les gens. Bonjour, la collecte. Et écoute, même, je pense qu'à un moment donné, il y a une personne, ça faisait quasiment deux mois qu'elle m'avait pas payé parce qu'elle était jamais là, puis j'y retournais pas parce que j'étais gêné d'y retourner. J'étais trop gêné. J'étais trop gêné d'y retourner, fait qu'elle payait pas son journal, mais c'était pas grave. J'avais juste moins d'argent dans mes poches à 20 de la semaine. Si il payait le journal. Pratiquement, genre. Mais alors, c'est ça, moi, j'ai fait Camelot. Est-ce payant? Je me rappelle, c'est embêtant, je me rappelle pas tant, mais il me semble que pour l'époque, moi, ça me satisfaisait pour me faire un petit salaire couple de piastres par semaine. En plus, tu gardais la forme. Et je gardais la forme, je marchais beaucoup. Ben oui. Et c'est cela. C'est bon, ça. Ça a été mon premier emploi. Écoute, et là, moi, je suis rendu à mon deuxième. Écoute, c'était toujours pour la municipalité de la Brecque. Il s'en passe des choses à la municipalité de la Brecque. Depuis toutes ces années. J'ai été, Christian, animatrice de quand de jour? Ah, ben évidemment. Évidemment. On reste dans l'animation. Toujours dans l'animation. Est-ce que tu avais un nom d'animatrice? J'avais un nom de quand. Qui était? Qu'est-ce que tu penses que c'était? Ça commençait par un V. Oh! Je pensais que j'allais dire ananas, mais c'est pas ça. Par un V, est-ce que c'est ce que je pense? Ben là, je sais pas à quoi tu penses. Venin. Ben non, ça aurait pas passé. Ben non, j'imagine. Écoute, non, regarde, je vais te le dire. C'était Vanille. Vanille. C'était Vanille, mon nom. C'est juste le diminutif de Venin. On est juste à côté. On était pas loin, déjà. Et ça, c'est très drôle parce qu'il y a mon oncle Vincent, que je salue, que ses enfants fréquentaient le camp de jour à ce moment-là, mes cousins-cousines, Liane, Christopher et Coralie, bonjour. Et eux autres, ils se sont mis à m'appeler Vanille, tu sais, dans la vie. Puis mon oncle trouvait ça drôle. Et encore à ce jour, je vais avoir 33 ans, bientôt en novembre, ils m'appellent encore Vanille. Hey, Vanille! Salut, Vanille! Salut, Vanille! C'est resté. Mais ça, c'est une secte, les noms de camp de jour, parce que tu sais que moi, j'en ai deux qui ont fait les animatrices de camp de jour, mes filles. Je salue Lucia, les Aloès, qui vont se reconnaître. Mais tu sais, encore cet été, ma fille qui est Aloès, c'était au camp de jour. Puis, OK, j'assoir, je vais à la microbrasserie. Bon, vous comprendrez que ma fille est majeure. À ce soir, je vais à la microbrasserie. Tu y vas avec qui? J'y vais avec Étoile, puis je souffleuse. Puis là, je suis comme, moi, mais c'est qui? Bien là, Étoile, c'est... Alors moi, ça m'insulte, parce que je suis jamais capable de savoir c'est qui, la personne? Comment elle s'appelle? Alors, le nom, c'est toujours ça. J'avoue, mais ça m'a quand même suivi longtemps, Vanille. Parce que les enfants, Vanille, ont grandi. Puis des fois, j'entendais... Salut, Vanille! Un grand ensilac à l'épicerie du village. Salut, Vanille! C'est ma voix d'outre-tombe! C'est la voix de Barry White! On dirait que c'est pas toi, ça me fait peur. Je vous jure, il n'y a pas d'effet. Non, non, il n'y a pas d'effet, c'est ma voix. Salut, Vanille! Mais je ne suis pas capable de dire plus que trois mots dans cette voix-là. Très épurant. Salut, Vanille! On serait un baume qui m'attend à la sortie du dépanneur. Mais oui, c'est ça. Ça fait que j'ai été Vanille au village pendant plusieurs années quand même. Mais là, c'est quand même terminé. Je suis partie depuis. Ça fait que c'était ma deuxième job. C'est bon. Cet été, on a bien ri sur le bord du lac avec mon neveu Jean-Sébastien, que je salue à trouver des noms loufoques de quatre jours. Et mon préféré était Doctepe. Ça fait que c'est ça. Notre ami Sébastien avait déjà sorti Tumouche. Tumouche. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça m'avait beaucoup fait rire. Oui, c'est vrai. Télécommande. Cet été, j'appelais tout le monde Télécommande puis Doctepe. Tu ne prenais pas de chance. Je ne prenais pas de chance. On se trouve des noms de camps pour l'été. Mais c'était quand même le fun. C'était un bel été parce que dès qu'il faisait beau, on s'en allait à la plage. Parce que tu sais qu'à la Brique, on a un lac. Oui, le lac La Brique. Partant en autobus jaune, on amenait tout liquide à la plage. Et j'ai gardé longtemps le réflexe de compter les enfants dans l'eau. Parce que moi, j'étais un petit peu anxieuse. J'avais un petit peu peur qu'il y en ait un qui se noie. Puis des fois, après ça, j'allais à la plage avec mes amis. Puis je comptais mes amis sans cesse. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en manque un! Il y en manque un! Il est allé chercher sa serviette dans son char. OK. C'est bon. J'ai gardé ce réflexe-là quand même longtemps. Je suis allé faire un pépi dans le buisson. Mes amis ne font pas ça. Ah, c'est vrai. Et là, pour ta part, après, ta deuxième job? Écoute, ma deuxième job, Vanessa, c'est similaire à toi. Moi, j'ai été moniteur au Patrojonquière. Oh, yes! C'est un peu le même genre qu'un moniteur de Canjo. C'est comme plus une maison des jeunes, genre, non? Oui, on peut dire ça. Le Patro, qui est un espèce d'organisme social, les Patro. Il y en a quelques. Il y en a un à Jonquière. Je sais qu'il y en a à Québec aussi. Il y en a quelques-uns à Montréal. Il n'y en a pas tant que ça. Je pense que c'était une organisation. Ça a été démarré par des frères à quelque part. Ça avait un lien avec la religion. Mais moi, j'ai été là. J'ai fait un été comme moniteur au Patrojonquière avec les 9-12 ans, les pré-ados. Un été particulier. C'était ma première expérience. Je devais avoir peut-être 15 ans. 15 ou 16, peut-être. C'était ma première vraie job, autre que Camelot. Oui, oui, oui. Ça a été, c'est ça. Avec un groupe des 9-12 ans, c'est quand même une période pas évidente parce que tu as des 9 ans qui, des fois, ont plus un caractère d'en avoir 7. Puis tu as des 12 ans qui ont le caractère d'en avoir 15. Des fois, ça fait des gros changements. En tout cas, entre autres, j'en avais un qui suçait son pouce. Oh, mais là, pour petit. Ben oui, pour petit, parce qu'évidemment, il était victime un peu d'intimidation de la part des autres. Ce n'était pas évident tout le temps. Mais ça a été une belle expérience pour Patro. Ce qui est plaisant, c'est que c'est une espèce de grosse bâtisse, le Patrojonquière. Il y a des gymnases là-dedans. Les frères qui s'occupaient de ça, au lac Kenogami, au Saguenay, il y avait comme un chalet. Puis de temps en temps, nous autres, on allait au chalet. Au chalet des frères. Des frères. Et puis on pouvait aller se baigner. On faisait des jeux dehors, des jeux extérieurs. Mais tu sais, il y a un grand terrain. C'est comme une espèce de grosse école, le Patro. Fait que dans le fond, il y avait un peu les commodités qu'il y a dans une école. Il y avait des salles, il y avait des gymnases, il y avait du matériel au bout. Donc c'était plaisant. Puis le Patro qui est encore debout dans ces années-là. Puis il y a même un tournoi d'impro qui se joue, l'événement culturel qui se joue depuis plusieurs années au Patrojonquière. Depuis quelques années, je l'ai fait avec l'ancienne équipe de mon frère, les Exornifs. Oh, pardon? Les Exornifs. Les Exornifs. Oui, j'ai fait quelques années avec les Exornifs, qui est l'équipe de secondaire des amis de mon frère, Philippe, à l'époque. Donc j'ai pris un peu, j'ai joué avec les autres. C'est une couple d'années, soit trois, quatre fois. C'est très cool, ça. Alors, c'est ça, moniteur au Patrojonquière. Bien, moi aussi, ma prochaine job, ça ressemble un peu à ça. J'étais toujours à la municipalité de la Brecq. J'étais coordonnatrice de la Maison des jeunes. Mais là, ça, j'ai fait ça en même temps que deux autres emplois. J'étais un peu crackpot dans ce temps-là. J'avais trois jobs, Christian, parce que là, c'était après mon cours en radio. Parce que j'ai étudié en ATM à Jonquière. Donc, je travaillais les fins de semaine à la station de radio d'Alma. En semaine, deux jours, j'étais caissière au Walmart. Oh yeah! Et le soir, je m'occupais de la Maison des jeunes. J'étais coordonnatrice. Et là, tu parles du fameux Walmart de la Brecq? Non, non, le Walmart d'Alma. OK, c'est correct. Fait que je voyageais pas mal. Je faisais beaucoup de route et je n'avais jamais de congé. Je travaillais tout le temps. Ça a duré peut-être un bon neuf mois, je dirais, ce moment-là. À un moment donné, j'ai arrêté le Walmart. En fait, ils m'ont arrêté. Non, mais attends. Ils m'ont arrêté. Avais-tu commis un délit pour qu'ils t'arrêtent de cette façon-là? Je n'étais pas la meilleure, l'employée du Walmart. OK, on va se le dire. On va se le dire tout de suite. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé dans... C'est pas toi qui faisais le petit speech du début, puis go, go, les assais. C'était très rarement moi, parce que quand c'était moi, c'était un peu niaiseux. Parce que là, j'imagine peut-être que nos auditeurs se disent à travailler chez Walmart. Est-ce que c'est vrai, les rumeurs? Est-ce que c'est vrai que le matin, il y a comme quelque chose qui se passe, il faut chanter, il y a une petite chanson. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? C'est vrai, Christian. Mon Dieu! Écoute, le matin, tous les employés... Là, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Peut-être même que Walmart va arriver ici, puis ils vont me baillonner. Il y a peut-être un sniper qui va t'attendre à la sortie. Mais le matin, on se regroupait, tous les employés, à l'entrée du magasin. Et le gérant faisait une espèce de discours de nos objectifs de la journée, puis tout ça. Il était très transparent au niveau des chiffres et tout ça. Puis après ça, il y avait un employé choisi qui guidait... C'était plus un genre de cri d'équipe. Donnez-moi un W! W! Walmart! Ah! Je ne sais pas ce que tu avais plus. Puis en même temps, on faisait des genres d'exercices. Non, mais tu sais, mettons, il y avait tout un petit moment exercice. Un peu du zumba. On tape dans nos mains. Oui, c'est ça. Comme pour se réchauffer. Puis moi, j'aïssais bien ça. Tu sais que moi, je ne suis pas une fille matinale. Non. Fait que me lever à 6h30, être là-bas à 7h, puis être obligée de crier puis de danser, ce n'était pas mon bout de favori. Et à un moment donné, je ne sais pas si je peux compter ça. Je peux-tu compter ça? Je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi tu vas compter. À un moment donné, ils me l'ont dit. Ils ont dit, bon là, on trouve que tu ne participes pas dans le meeting matinal. Donc, on aimerait ça t'entendre plus. Fait que bon, je disais, Fait que là, c'est comme, donnez-moi un W. W! C'est complètement exagéré. Évidemment, tu as pris le bord opposé. J'ai pris le bord opposé et à la fin, ils ont dit, qu'est-ce que ça fait? Et moi, j'ai dit à la blague, syndicat. Eh mon Dieu! Tu as dit syndicat dans un Walmart, c'est vrai qu'ils vont te sniper. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai été rencontrée cette journée-là. C'est ça. Mais, écoute, ils m'ont rencontrée, ils m'ont dit là, est-ce que c'est vrai que tu voudrais un syndicat? Non, 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 mais non, mais non, c'était une joke. C'était le premier mot qui m'est sorti de la bouche. J'ai compris qu'il était tanné de mes jokes. Et aussi, en fait, j'ai travaillé dans le Walmart dans plusieurs départements. J'ai été aux caisses. J'ai été dans les jouets à un moment donné. Mais, mon bout préféré, c'était l'été parce que j'étais... Où les fleurs? J'étais dans le jardin. Ça, c'est cool. Ça, c'était vraiment cool parce qu'il y avait tout le temps un petit gars avec moi pour chaurier les poches de terre. Fait qu'on se faisait du fun. On niaisait. On s'entendait bien. On était tout le temps souvent deux jeunes. Et il y avait souvent aussi une dame. Comment elle s'appelait, mon Dieu? Je la vois dans ma tête, mais j'oublie son nom. Elle m'a tellement appris d'affaires, ses fleurs. Je savais différencier les géraniums, des bégoniens. Et j'ai tout oublié ça maintenant. Puis, j'étais tout le temps dehors. J'arrosais les fleurs. C'était relax. Fait que c'était vraiment... Ça, c'était vraiment une belle job pour l'été. C'était le fun, ça. Moi, je pense que le trip du speech au début puis les objectifs, ça va un peu dans... Écoute, je ne sais pas. Je n'ai jamais travaillé chez Walmart, mais dans la méthode lean ou dans les entreprises, souvent, il y a ce qu'on appelle la station visuelle, mais qui est le moment où dans une usine ou dans ces affaires-là, ils vont arriver à la station visuelle. Tout le monde, au début du quart de travail, on est à la station visuelle. Voici nos objectifs aujourd'hui. Voici ça. Il y a-tu quelque chose? Il y a-tu quelqu'un qui a de quoi dire? Puis, tu sais, c'est une espèce... Puis ça, on le reproduit. En tout cas, moi, je travaille pour le CIUSSS, tu sais, mais c'est quelque chose qu'on fait aussi, les stations visuelles. On ne les fait pas tous les matins parce que c'est ça. Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas bon. Non, mais ça me fait penser que ça peut probablement être une espèce de genre de choses comme ça dans ces méthodes lean-là puis au travail puis les employés savent un peu. OK, c'est quoi nos objectifs aujourd'hui, c'est ça. Tout le monde essaie à la même longueur d'onde. Puis on fait un petit pep talk puis un petit cri d'équipe. Bye, on part puis bonne journée. Puis j'ai rencontré des super personnes qui sont encore mes amis aujourd'hui. On était une belle gang quand même, là. Vraiment, tu sais, pour vrai, je niaise bien avec le Walmart des fois, mais c'était quand même très correct comme job puis je n'avais rien à redire. Tu sais, bon, ce n'était pas toujours très enlevant comme journée quand tu es 8h30, tu es une caisse, on s'entend qu'à un moment donné. Mais c'était quand même très formateur. Ça a été mon début comme animatrice. Les week-ends d'énergie. Non, c'était à Planète. Ah oui, c'est vrai, tu étais à Planète. 104,5. J'étais là à l'ouverture. D'ailleurs, c'est cool. Oui, c'est toi qui as ouvert. Parce que c'était AM au départ. Puis c'est devenu FM, c'est devenu Planète. Ça s'appelait CFGT AM et j'ai eu la chance d'être la dernière personne à parler sur les ondes AM. Ben voyons donc. Je te le dis, Christian, un moment d'anthologie parce que, bon, j'ai été engagée pour travailler sur le projet Planète 104,5 mais avant que ça ouvre, ils m'ont quand même donné des heures à la radio AM et j'avais une vieille console avec des roulettes. Donc, c'était pas un petit truc qu'on lève comme j'ai devant moi en ce moment. C'était une grosse roulette. Puis là, ça faisait... Puis là, tu parlais puis ce que je faisais, en gros, c'était des avis de décès. OK, moi, te le dis. J'avais une vieille trame que c'était comme des petits violons puis c'était comme une vieille cassette un peu bêta, une grosse cassette. Tu rentrais ça dans une affaire, tu pesais puis elle était maganée un peu fait que ça faisait tout le temps... est décédée aujourd'hui à l'âge de 75 ans. C'était ça que je faisais à la radio AM. Mais après ça, c'était vraiment cool parce que c'est devenu FM, j'ai travaillé avec plein de monde, c'était super stimulant pour quelqu'un qui sortait d'ATM comme moi. Ben oui. C'était vraiment chouette. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai arrêté de travailler au Walmart, j'ai gardé la maison des jeunes un bout puis j'ai été recrutée pour une station de radio à Sept-Îles. Oh yeah! Fait que je suis partie à Sept-Îles et là, je pense que ce serait à ton tour. T'avais-tu un autre job à dire? J'en ai d'autres. Je me demandais quand est-ce que tu allais prendre une grue de radio. Vas-y, excuse, excuse. Ben en fait, moi, après le patron, ça a été un des jobs que j'ai eus. Moi, j'ai été plongeur. Oh yes! Plongeur à l'ancienne. En fait, cet été-là, j'ai eu deux jobs. Plongeur à l'ancienne université à Chicoutimi, donc qui est maintenant, qui est le site justement du CIUSSS et du siège social du CIUSSS. Mais il y a plein de bureaux et de toutes sortes de compagnies dans ça. Mais il y avait aussi un resto là et j'étais plongeur là. Mon père, mon père qui travaillait à l'époque à la commission scolaire de Chicoutimi, il me droppait en passant parce que nous, on restait à Arvida. Et il revenait me chercher le soir. J'ai fait ça un petit temps. Écoute, ça a été l'horreur. J'ai détesté ça. Oh yeah! Ben en fait, ce que j'ai pas aimé dans le fond, c'est que, tu sais, c'était une grande cuisine et la plonge était complètement au fond de la cuisine, isolée, dans une pièce fermée. Fait que je me retrouvais là tout seul. Fait que tout ce qui se passait dans la cuisine puis les cuisiniers puis les serveuses qui avaient une interaction, ben j'étais pas proche de ça. Et moi, je me retrouvais là à 9h le matin à essayer de décoller des oeufs séchés dans une assiette pour faire la plonge. J'ai tellement détesté ça, mais pas pour la job, mais j'ai détesté ça parce que je me sentais tout seul. J'avais personne à qui parler. Je me sentais pas impliqué. C'était tous des messieurs puis des madames puis moi, j'avais genre 16 ans. Fait que là, j'étais comme, hey, what the fuck, c'est quoi ce job-là? Et j'ai fait ça, je pense, pendant à peu près trois semaines, un mois cet été-là. Et après ça, j'ai eu un appel d'Abitibi Console, la Kenogami, parce que j'avais donné mon nom là aussi. Et mon nom était sorti et à un moment donné, ils ont dit, hey, tu commencerais la semaine prochaine à Abitibi Console. Alors, j'ai dit, je change de job puis là, c'était une job beaucoup plus payante. À l'époque, je l'étais payée 15 $ à l'heure à l'époque. Ce qui était très bon. Ce qui était beaucoup parce que le salaire minimum en 1932, mais le salaire minimum de mémoire était genre à 4,5 $, 5 $ à l'heure. Fait que comme plongeur, je faisais à peu près ça et là, je suis tombé à 15 $ d'une shot. Le triple. avec aussi des avantages par rapport au fait que je suis dans une usine du temps et demi des fois quand on dépassait ou qu'on faisait des corps ou tout ça ou des ci puis des ça. Mais ouais, cet été-là, j'ai fait ça. Et c'est quoi que tu faisais à l'usine? À l'usine, j'étais journalier. Donc, j'allais un peu partout, surtout dans les remplacements de vacances. Je n'avais pas de job précise, mais tu sais, on se ramasse à faire... J'ai fait... Le plus grand bout que j'ai fait, c'est toujours, on me dit, c'est ce qu'on fait, c'est les mandrins qu'on appelait, mais dans le fond, c'est le rouleau de papier de toilette. C'est toujours ça que j'ai appelé. C'est quoi le mandrin? Bien, c'est le... Tu sais, sur un rouleau de papier de toilette, rendu au bout, il y a un rouleau de carton dedans. Oui. Bien, dans un rouleau de papier, il y en a un aussi, un rouleau de carton. Et on arrivait le matin et on avait une commande. On l'avait... Là, ça avait parce que dans la journée, les machines devaient faire tant de rouleaux de tant de pieds de long, tant de rouleaux de tant de pieds de long. Fait que nous, on était en bas et on faisait la commande. Je pense qu'on la faisait pour le lendemain. Fait qu'on faisait toujours une journée à l'avance et on préparait les mandrins. Puis c'était comme une chaîne. Il y en avait un qui coupait la bonne longueur. Il fallait faire des entailles dans chaque bout. Il fallait mettre un cap de chaque côté. Fait que chacun avait sa tâche. Fait que tu sais, on faisait ça. Puis ce qui était le fun, c'est que c'était le jour. Donc là, ce bout-là, j'ai été là peut-être un 3-4 semaines de fil dans cette section-là. Donc ça, c'était bien le fun parce que c'était le jour. Fait que j'étais bien tranquille. Puis genre à 3 heures puis souvent, c'est qu'on avait un nombre précis de mandrins à faire pour le lendemain. Mais on n'en préparait jamais d'avance. Fait que dans le fond, si on avait, je ne sais pas moi, 150 à faire, bien c'est à 2 heures nos 150 étaient faites. On s'assoyait puis on attendait que le chiffre finisse puis on ponchait à 4 heures puis on s'en allait. Fait que c'était quand même le fun. La belle vie. On était bien payés pour ça. Puis après ça, dans ce bout-là, j'ai travaillé dans les anciennes meules. Maintenant, c'est automatisé. Mais les meules à papier, dans le fond, à la première étape, ceux qui connaissent ça un peu, à Kenogami, dans le bas, à la Bitibi Console, les billots arrivaient dans un convoyeur avec de l'eau. L'ancien pont à Jonquière, en bas de la côte des meules, je ne me rappelle jamais du nom du pont. Mais il y avait à l'époque un convoyeur avec de l'eau. OK. Puis les pitons étaient comme sur un lac à quelque part pas loin. Puis ils envoyaient dans ça, dans le convoyeur. Fait que tu voyais toutes les pitons passer puis ils se ramassaient ou les meules en bas. En tout cas, bref, ils emballaient ça. Et nous autres, on faisait... Alors, les meules, c'est qu'on remplissait les meules. Il fallait remplir. Puis dans la meule, c'est une espèce de trou d'à peu près 4 pieds par 4 pieds et d'à peu près 12 pieds de profond. Puis dans le bas de ça, c'est la meule qui broie le bois pour commencer la première étape de la pâte à papier. Donc, il fallait remplir ça. que j'avoue qu'on était deux sur la même meule. Donc, on travaillait chacun une heure puis l'autre heure, on ne faisait rien. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Ils se perdaient des piastres à cette cuisine-là. C'était quelque chose. Et puis, c'est ça. Fait qu'on travaillait une heure sur deux. Puis quand tu devenais assez bon, tu remplissais ta meule. Puis la meule, dans le fond, de temps en temps, elle droppait. Le bois tombait parce qu'elle se prenait du bois pour se fournir. Mais tu pouvais attendre un certain temps. Fait que sur l'heure que tu travaillais, des fois, quand tu étais bon, rendu à s'habituer, tu pouvais travailler 20 minutes. Fait que si tu remplissais ta meule, tu as monté assez haut, tu descendais tranquillement. Puis quand tu étais trop bas, là, on remettait du bois puis tu as remplissé un grand bout. Puis là, tu attendais qu'elle retombe tranquillement. Des fois, ça pouvait être assez long avant qu'elle tombe. Des parlements, ils ont dit besoin de la meule. C'est terrible. C'est terrible. C'est payé de même à rien faire. Ben oui. Écoute, on joue au crib, on joue aux cartes, je m'amenais des livres, je m'amenais des mots croisés. C'est ça. Il peut y avoir du monde qui travaille à l'usine en ce moment qui se font « Voyons, on ne l'est pas. » Oui, on ne l'est pas. Non, mais maintenant, c'est rendu tout automatisé. C'est rendu... C'est plus la même époque. Mais à cette époque-là, moi, pour un étudiant comme moi qui arrivait là, moi, je trouvais ça difficile des fois parce que ton chiffre de travail vient long en tabarouette. Quand tu travailles de soir ou tu travailles de nuit, ben là, maintenant, ça vient fatigant. Et moi, j'avais le goût, j'avais le goût de faire des choses, mais tu ne peux pas parce qu'en même temps, tu rentres dans une usine avec un système que tu dis « Ouais, non, je dois me conformer. » Je ne peux pas être le petit étudiant qui arrive et qui veut tout changer parce que ce n'est pas long que quelqu'un te le dit. Non, c'est protégé, ça, ces manières de faire. C'est ça. Écoute... J'ai plusieurs questions qui me brûlent les deux. vas-y. Alors, premièrement, est-ce que ça puait? Non. Parce que, tu sais, Arvida, ça pue. C'était par Vida, j'étais à Kenogami. t'étais à Kenogami, mais c'était encore pu. Non, mais je me suis trompée, c'est Kenogami qui pue. Kenogami est reconnu pour puer quand même. Une usine de pâtes et papiers, ça pue. C'est une usine de pâtes et papiers. Il y a un moment dans l'usine où ça ne sent pas bon, mais je n'ai jamais senti vraiment à l'intérieur. OK. C'est bon. Ce n'est pas quelque chose qui était... Kenogami, ça ne m'a jamais aussi marqué, à part certains soirs que le vent tourne du bon bord, mettons, par exemple, à la tuque où on dirait qu'on le sent plus. Mais ça, c'est une autre affaire. Et ma deuxième question qui me roulait, est-ce que quand tu travaillais comme ça à l'usine où tu faisais beaucoup d'argent en faisant quand même pas tant grand chose que ça, est-ce que ça t'a donné le goût de lâcher l'école puis de travailler à l'usine comme pour ta vie? Jamais. Non? Non. Ah non, non, non. Puis même quand j'étais plongeur, c'est vraiment des expériences de... Tu sais, moi, l'expérience de plongeur, ça m'a fait... Non, ça, ce n'est pas pour moi dans la vie. OK. J'ai dit, moi, j'ai besoin que ça soit plus stimulant pour moi. J'ai besoin de travailler avec du monde. Je ne peux pas me retrouver tout seul parce que tout seul, je vais mourir d'ennui. Oui. J'ai besoin de parler à des gens. Fait que tu sais, ça, ça a été... Puis quand j'ai travaillé dans les usines, puis tu sais, on rit, je te dis ça, mais j'admire les gens qui travaillent là, puis ça nous en prend, puis c'est bien correct. Mais moi, j'ai constaté que ce n'était pas pour moi, ça. Ah, mais... Tu sais, j'en ai profité parce que quand j'étais jeune, j'en ai profité, c'était payant à l'époque. Moi, pour moi, c'était les jobs les plus payants. Dans le coin de Jonquière, travailler pour la ville, travailler dans les usines, c'était ce qui était le plus recherché par les étudiants parce que c'était ce qui avait de plus payant. Mais c'est ça. Mais ça m'a vraiment montré que ce n'est pas quelque chose que je veux faire dans la vie. Puis je veux faire d'autres choses que ça. Mais c'est important, ça. Ben oui. Ça sert à ça aussi, les premières expériences de travail. Tu sais, oui, à te faire de l'argent, mais à réaliser qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu ne veux pas dans ta job. Et ça, je pense qu'on le réalise même, en tout cas, moi, pour ma part, vu que toi, tu as la même job depuis longtemps, mais je pense que tu le réalises aussi dans chaque expérience de travail. Hé, ça, je ne veux plus ça. Hé, ça, je veux garder ça. Hé, ça, j'aime ça. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. C'est important, ça, de se découvrir. C'est comme dans les relations, comme dans nos chums. On découvre des fois d'une relation à l'autre. Hé, ça, je ne veux plus jamais ça. Hé, ça, c'était le fun. Là, vous ne le voyez pas, mais actuellement, je fusille. Il va dire ça. Regarde. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ben non, tu as bien raison. C'est parce que moi, j'ai eu autant d'amoureuses que de jobs. Que de jobs? Non, même pas bien moins. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Voyons. Je voulais dire que je n'ai pas eu beaucoup de jobs et je n'ai pas eu non plus beaucoup d'amoureuses. En fait, j'en ai eu deux. Fait que, c'est ça. En tout cas. Fait que, c'est une autre histoire. Moi, je ne compte plus les miens. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'a pas de bon sens ce podcast-là. On sait qu'on en était. Pourquoi je suis allée là? Ben là, c'était parce qu'on parlait de mon métier. Alors, cette année-là où j'ai été plongeur et... Est-ce que ça a été ta dernière job avant d'être... Non, j'en ai oublié une dans ma liste. J'en ai oublié une dans ma liste. Non, ben, j'ai été aussi déménageur. Hé! Pour... Oui, 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 oui. Pour... Ville-Neuve. Comment ça s'appelait ça? Ville-Neuve à Jonquière. C'est pas déménagement Ville-Neuve. En tout cas... Sûrement. Non, c'était pas déménagement mais il y avait Ville-Neuve parce qu'il faisait du transport de toutes sortes. Mais entre autres, il faisait des déménagements. Et ça, je ne l'ai pas été longtemps non plus parce que j'ai été appelé par l'Alcan à l'Épouleté cet été-là. J'étais là et puis j'ai commencé chez Ville-Neuve comme déménageur et après, je suis allé à l'Alcan. Mais ça, déménageur, j'avoue que ça a été quelque chose... Ben, j'aimais ça. Honnêtement, j'aimais ça. Mais à un moment donné, je me suis ramassé avec un gars, un adulte. Moi, j'étais un étudiant, mais un gars qui était sa job puis vraiment le fun. On avait beaucoup de plaisir ensemble puis c'était le fun de travailler avec. Ça, c'est dans un déménagement. On s'entend. On est deux personnes. on transporte des choses. On a des escaliers à monter, des affaires. Bien s'entendre avec son partenaire. Très important. C'est très important. Puis c'est le fun puis ça rend la journée beaucoup plus facile. Et malheureusement, ce gars-là, à un moment donné, s'est blessé. S'est blessé au dos sur un de nos déménagements. Donc là, il était en arrêt de travail. Et je me suis ramassé avec un autre que j'ai fait... Eh boy! Non. Là, ça, ça a été une expérience difficile parce que c'est un gars qui... Écoute, je restais poli, mais qui voulaient plus ou moins travailler, qui se lamentaient pour tout, qui... Ah, c'est trop pesant. Ah, c'est ici. Ah, c'est ça. Fait que tu sais, quand tu fais du déménagement, alors c'est devenu un petit peu lourd. Fait que quand Alcan m'a appelé pour dire « Hey, Christian, finalement, ton nom vient de sortir cet été pour l'Alcan, ils m'ont appelé rendu au mois de juillet et j'ai fait « Hey! Désolé, déménagement à Villeneuve, mais je m'en vais à l'Alcan. » Au revoir! Et l'Alcan qui était une job très payante. Sûrement. Comme ta job de pâté-papier. Encore plus. Encore plus. Ah, écoute, j'ai fait de l'argent cet été-là chez Alcan. Écoute, dans une période... C'est terrible, je ne peux pas raconter ça. Pourquoi? Ah non, ben là, tu ne peux pas ne pas le raconter. Tous mes beaux-frères, j'ai beaucoup de beaux-frères qui travaillaient, qui travaillaient encore à Alcan un peu partout, mais non, écoute, j'ai travaillé dans un coin de l'Alcan où, à une certaine période, quand dans le jour tu avais une job à faire, si la job n'était pas finie, il fallait qu'ils gardent un 16 heures après. Il fallait qu'ils callent le monde en 16 heures pour dire, il faut caller un 16 heures, il faut finir la job avant. Mais souvent, ils callaient le 16 heures. Fait que là, dans ce temps-là, quand tu callais le 16 heures, ton souper était payé par l'Alcan. Fait que là, tu ouvrais le catalogue de Saint-Hubert, de n'importe quel resto qu'il livrait. Tu disais, moi, je veux ça. Puis à 5 heures et quart, on s'en allait à la cantine puis notre lunch était... Fait que l'Alcan nous payait tout le lunch. Et souvent, à 7 heures le soir, la job était finie puis les gars allaient prendre leur douche puis s'en allaient chez eux et ils étaient payés 1h30 jusqu'à minuit. Fait que... Non! Fait que écoute... Mais ça n'a pas de sens, on dirait ce que tu me racontes. Je n'étais pas au courant. Je découvre ça. Je suis là, je l'ai vu puis je l'ai vécu. Je me trouve naïve, mais je découvre ça, moi, comment ça marche à l'usine. Moi, je me sentais super mal. Fait qu'il y a des soirs que je restais tout seul parce que je me sentais mal de partir à 8 alors que j'étais payé jusqu'à minuit. Fait que je restais tout seul dans un coin de l'usine. Je faisais, je ne sais pas, j'allais trouver une place où il y avait une radio. J'écoutais la radio. Je m'étendais, je dormais un peu, je suis somnolien. Mais c'est pas mieux! Ben, je le sais! Je ne savais pas quoi faire, moi! Je suis un peu étudiant! Mais tu sais, ça aussi, ça a contribué à dire « Je pense que ce n'est pas le genre de job que j'aimerais faire dans la vie. » Mais c'est ça. Et je raconte ça, je vais me faire crucifier. On est là et on dispense les secrets de nos emplois. Mais ce n'est plus comme ça maintenant. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Ben non, un jour, le Foreman, il avait fait une rencontre d'équipe. Fait que moi, je participais à la rencontre d'équipe. Tu te sens tout petit puis tout mal. Puis là, Manet, il sort. Là, il sort la liste parce que, je ne veux pas, à l'Alcan, tu rentrais et tu sortais, c'était des cartes magnétiques de sécurité. Fait qu'on sait tous à quelle heure tu rentres puis on sait tous à quelle heure tu sors à cause de ta carte magnétique. Fait que là, maintenant, une réunion d'équipe Foreman est là. Il dit, bon, tel soir, un tel, tu es parti à telle heure, l'autre, tu es parti à telle heure. Tu étais payé jusqu'à minuit, tu es parti à 8h, tu es parti à 7h15. Puis moi, j'étais comme, mon Dieu, j'espère qu'il ne dira pas mon nom. Puis là, il fait, la prise, c'est l'étudiant. Je te félicite, tu es parti à 10h ce soir. Il dormait puis il écoutait la radio. Merci Mathieu, le contre-maître. Ça n'a pas l'allure. Bref, des beaux moments, ça. Mais c'était des belles jobs. Tu sais, c'était pas, il y a juste une manée, il fallait les nettoyer. Et ça, je ne suis jamais allé. Il y avait des espèces de gros, des gros drums, je ne sais pas comment dire ça, une espèce de gros réservoir immense dans lequel, nous autres, on était dans le bout où il débutait le processus de l'alumine pour l'aluminium. Et ça, il envoyait des trucs là-dedans puis à un moment donné, ça faisait des croûtes. Fait qu'à chaque période, il vidait tout ça. Puis là, il fallait entrer à l'intérieur de ça pour nettoyer, enlever toute la croûte puis remettre ça beau. Mais le trou, moi, je regardais le trou puis je disais, non, non, moi, je ne passe pas dans ce trou-là et je n'ai jamais voulu entrer. Puis le gars, il disait, oui, tu vas rentrer. Je dis, non, 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 moi, je ne rentre pas là-dedans par ce trou-là. Je suis sûr, je vais rester pris. Mais c'était comme une échelle, genre? Non, non, le trou, il était dans le bas. Il fallait comme que tu te mettes quasiment à la plovante puis là, tu rentres dans le trou. Puis tu avais peur de ne pas rentrer. Moi, j'avais peur, j'en regardais ça. Puis là, je me disais, non, non, check un tel, il passe, lui. Puis là, un gros monsieur qui a une grosse bâtine, je dis, ça ne se peut pas, check le trou. Mais les gars avaient été se mettre parce que je n'ai jamais eu à rentrer dans le trou. Moi, ils m'ont fait faire d'autres choses. Mais j'ai dit, moi, ce n'est pas vrai. J'avais une peur immense, un, de ne pas rentrer dans le trou, de ne pas passer dans le trou, de rester coincé. Puis c'était une peur, bien, c'était probablement non-raisonné. Je veux dire, ce n'était pas rationnel, ma peur. Mais j'avais peur de rester là-dedans. De rester poigné. Fait que tu n'es jamais allé. Ils vont me faire un coup. Moi, je sois rentré, ils vont faire ma porte. Voyons, pauvres petits. Ah non, mais j'ai trop, ce n'était pas ce gars-là. Pas trop stable, les vulteurs. Pas trop stable. Fait qu'écoute, je ne suis jamais allé. J'ai dit, on va aller faire d'autres choses. Et c'est là que j'ai appris aussi la phrase belgique qu'un gars m'a dit un jour, il m'a dit, jeune, tu peux se laquer. Après cet ouvrage-là, il va y en avoir d'autres. Ça ne sera pas fini. Puis j'étais comme, ben oui, justement. Wow. C'est ça l'objectif. Tu me donnes un petit tas de sable à ramasser, il y a quatre coups de pelle dedans, je ne prendrais pas 62 heures pour le faire, il va le faire. Puis après ça, j'irai voir la formelle, il va me dire, il va faire d'autres choses. Il va dire, parfait, merci, bye. Mais ça, c'est quelque chose... C'est pas tout le monde qui voyait ça comme toi. C'est pas tout le monde qui voyait ça comme ça. Et là, il faut que j'arrête ou on me fait. Ben là, c'est ça, je me dis, là, il y a quelque chose Toutes mes amis de l'usine à Dolbeau, je vous aime puis vous travaillez fort. Ben oui. Je ne parle pas de vous autres, je parle d'une autre époque. Oui, on rappelle C'était dans une autre ville. C'était il y a longtemps, on le répète. Bon, c'est ça mon tour. Là, je me rends bien compte que ça n'a pas de bon sens. Je ne pourrais pas tout le dire. Mais par contre, je me suis rendu compte de quelque chose parce que je me dis, là, au moment donné, je vais arrêter parce que j'étais rendue dans ma vie professionnelle d'Aster, là où j'ai travaillé pour toutes sortes de médias puis j'ai fait toutes sortes d'affaires. Mais entre-temps, j'ai oublié de dire, avant de travailler chez Walmart et après avoir travaillé au camp de jour, cet été-là, je suis partie dans l'Ouest, Christian. Oh oui, le fameux Ouest. L'été dans l'Ouest, un classique. C'était bien dans la mode, ça. Oui, regarde, il y a beaucoup, beaucoup de gens de mon âge qui ont fait ça. J'avais 18 ans. Je me suis ramassée en Alberta à Kenmore et j'étais femme de chambre dans un hôtel. J'ai commencé d'abord avec des amis dans un hôtel genre 5 étoiles puis toutes, mais c'était bien trop dur. Moi, je n'étais pas bonne puis les madames, ils n'étaient pas super fines avec nous autres. Ceux-là qui nous montraient comment faire. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais nettoyé une grande douche en vitre, tout en vitre au complet puis j'avais le petit squeegee puis je nettoyais ça puis un moment donné, la fille qui vérifiait les chambres est arrivée puis elle a dit montre-moi la douche. Elle a regardé. Elle a dit non, tu as oublié des gouttes d'eau dans le coin-là. Recommence. Puis elle a pris mon ciot d'eau puis elle l'a re-slapé dans la vitre. Il a tout fallu que je leur fasse ma douche. Et là, moi, je me suis dit non, j'ai beau être loin de la maison, je ne reste pas ici. Ce n'est pas vrai que je vais rester ici. C'est là que tu lui as parlé en français. Probablement qu'elle n'a pas compris, oui, mais je n'étais vraiment pas contente. Je suis partie puis comme le lendemain, je pense, j'ai croisé dans un bar là-bas quelqu'un que je connaissais, un gars qui faisait ATM, lui aussi mon ami Stéphane. Puis ce n'était pas encore mon ami à ce moment-là parce que lui était en journalisme et moi j'étais en radio, mais je l'ai croisé puis je me suis dit non, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, on s'est parlé puis là, il m'explique qu'il travaille dans un hôtel mais trois étoiles plus mon style puis en plus, j'étais à pied puis l'hôtel cinq étoiles, il était loin du centre-ville puis là, celui-là, il était au centre-ville puis il dit, on engage. Fait que je suis allé tout de suite voir le monsieur Stephen, qui s'appelait. Et tout de suite, il m'a engagé puis j'ai commencé là-bas puis j'ai déménagé là-bas parce que tu restes, quand tu travailles dans l'ouest, tu restes souvent dans un staff accommodation qui est comme une espèce de... Une résidence d'employés. Oui, ça ressemble un peu à l'occupation double. Oh yeah! Nous autres, il y avait la maison des gars et la maison des filles puis on était deux par chambre puis j'étais avec mon amie Catherine pendant tout l'été. Est-ce que c'est genre payé ça ou c'est ce qu'un logement payé? Oui, il l'enlève de ta paye mais c'est vraiment pas cher. Moi, je suis revenue de l'ouest riche comme jamais parce que non seulement l'appartement t'est payé, il était enlevé de ta paye mais t'avais aussi... Nous autres, il y avait un buffet déjeuner et à notre pause, il était à 11h fait qu'on avait le droit d'aller manger ce qui restait dans le buffet, Christian. C'était le buffet tous les jours, tu sais comme j'adore les buffets. C'est de là que ça vient! Ton amour du buffet! C'est de là que ça part. Fait que c'était le buffet déjeuner tous les jours et tous les vendredis, le propriétaire de l'hôtel qui venait nous visiter, c'était un grand monsieur avec un veston, cravate, il avait des gros bras, pas de cheveux puis il nous faisait un barbecue. Oh yeah! Puis un barbecue en Alberta, je sais pas si tu le sais. Ça doit pas être pareil. C'est bon en mauditant! Les gros steaks, le buffingus puis les grosses affaires puis c'était tout le temps tellement bon. Fait que c'était le barbecue, le bus barbecue tous les vendredis midi. Ah non, on était vraiment bien traités, on était bien gâtés et je faisais bien le ménage pour rassurer les gens. C'était pas comme à l'hôtel 5 étoiles, mais c'était quand même très propre. On lavait tous les draps, inquiétez-vous pas. En tout cas, moi, je faisais très attention. Il y a personne qui t'a tiré un seau d'eau sale dans ta douche? Non, c'est pas arrivé. Puis c'était le fun à cet hôtel-là parce qu'on était toujours en équipe de deux. Puis il y avait beaucoup de travailleurs qui venaient de la Corée. Oups, j'accroche mon coup. De la Corée puis des Philippines aussi puis ils ne parlaient pas beaucoup anglais. Moi, je ne parlais pas très très anglais non plus à ce moment-là. Puis c'est ça qui me faisait pratiquer mon anglais, tu me crois-tu? Parce qu'on n'avait pas le choix de se parler en anglais parce que quand j'étais jumelée avec mon amie du Québec, on s'entendait qu'on ne parlait pas en anglais toute la journée. Puis un moment donné, est arrivé cinq gars de Winnipeg. Oh yeah! Nous autres, on était cinq filles du Québec. Les gars de Winnipeg, on le sait, hein? C'est le genre de gars. Les cow-boys de Winnipeg. Ouh! Les cow-boys de Winnipeg! Puis eux autres, ils avaient vraiment leur maison fournie par l'hôtel. Ça fait que c'était la maison des gars. Puis là, on allait passer nos soirées. Puis écoute, les folies qu'on a faites, là, on... Les folies bergères. Non, non, mais tu sais, je n'irais pas jusqu'à là, mais on a eu vraiment du fun. C'était vraiment un bel été. Il y avait un bar de karaoké, pas loin. On allait tout le temps là-bas. À la fin de l'été, on a fini deux semaines plus tôt. Puis on est parti sur le pousse. On est allé à Calgary. On est allé au Stampede. Oh yeah! Le Calgary. On a fait plein d'affaires. On a beaucoup, beaucoup visité. Mais là, je sais que ma mère écoute le podcast. Donc oui, maman, j'ai fait beaucoup de pousse. Je te disais que non. Mais en réalité, j'ai passé l'été à faire du pousse. Et il m'est arrivé quelque chose de vraiment drôle. J'ai du temps de me raconter. Puis vous réécouterez le reste demain si c'est trop long. Mais un moment donné, j'ai fait du pousse avec mon amie Mélanie pour se rendre à BEMF qui était à peu près à 20 minutes de Kenmore. C'est déjà allé à BEMF. C'est déjà allé là. Fait qu'on fait du pousse pour se rendre là-bas. Puis après ça, on en fait pour revenir. Puis quand on est revenus, il y avait un gars de la construction qui était dans son kit de construction qui est arrêté de nous prendre. OK. Fait qu'on est embarqués avec. Puis il a dit « Ah, je m'en retourne à Calgary. » Calgary, c'était à peu près puis il dit « Ma femme est enceinte. » Puis là, il dit « C'était mon dernier jour de travail parce que là, je vais être comme en genre de congé parce qu'il est vraiment sur le bord d'accoucher d'un instant à l'autre. » On était comme « Ah, oui. » Puis en disant ça, son cellulaire sonne. Il répond au téléphone parce que... On avait le droit à l'époque. On avait le droit dans ce temps-là. Il répond. Puis là, tu sais, il nous dit ça en anglais. Il raccroche. Puis là, il vient comme « Ma femme, les os ont crevé. Elle est en train d'accoucher à Calgary. Les filles, ça part. » Et là, il allait tellement vite. Christian, j'avais tellement peur. Il allait genre à 140. Moi et mon ami, on était comme « Oh mon Dieu! » On capotait. Puis il allait vraiment vite. Puis quand on est arrivés à Kenmore, il ne nous a même pas demandé où c'est qu'on allait. Il est rentré dans Kenmore. Il a quasiment fait « Clac! » Il nous a poussé en dehors du char. Puis on était comme « Good luck! » « Good luck! » « Have fun! » Il est reparti. « Zoom! » Puis là, j'étais comme « T'as-tu eu peur, toi? » « Ouais! » En tout cas, c'était vraiment un peu raciste ce bout-là. Puis là, je me dis que ce gars-là, l'histoire de son enfant, de son bébé, c'est « J'avais deux pouceuses dans le char. » Puis j'ai s'est foutu de hors-en-dessus. Il a fallu que je m'en débarrasse. C'est rendu à Kenmore, mais ça n'a dit pas de bon sens. Chance, ma femme a accouché parce que mon plan, c'était d'être tuée. Oui, peut-être. Tu m'as rancé, il rit. On ne s'est pas trop. Mais là, il a fait comme « Ah, pas le temps. » On va vous laisser là, vous autres, t'a dit « Merci à la vie. » Je pensais que t'allais m'amener d'une anecdote de maniaque. Non, même pas. Pour vrai, j'ai fait du pouce tout l'été puis j'ai juste pogné du monts-matte. Vraiment, je n'ai rien à redire. Même une fois, il y a un autobus voyageur qui est arrêté de nous prendre pour aller à Calgary, justement. Il était bien vide. Puis le gars, ça s'est adonné, c'est un Québécois. Puis là, il fait comme… Il nous parle un peu en anglais puis là, je fais comme « Hey, tu parles-tu français? » Puis là, il fait embarquer. Il dit « Je m'en vais vide à Calgary. » Je retournais puis il dit « J'ai personne. » Fait qu'on est comme « OK. » On s'en va gratuit un gros autobus full luxueux. Puis là, on dit « Il va y avoir deux de nos amis là-bas. » On va y prendre. C'est nos amis parce qu'on s'était séparés. Parce que c'est ça des bousseux. On s'était séparés. Il y en sort trois du buisson. Et voilà. Fait qu'on a arrêté de prendre nos amis puis on s'est rendus à bon port en gros autobus. Mais ça, cette expérience-là d'être parti un été dans l'Ouest. Pour vrai, c'est cliché de dire ça mais ça a vraiment changé ma vie parce que ça m'a appris l'autonomie. Tu sais, être loin et loin de tes parents pour vrai là. Tu sais, j'avais même pas de cellulaire moi dans ce temps-là. Fait que j'appelais chez nous une fois par semaine à faire virer sur un petit téléphone payant. Après six heures. Genre. Parler un peu à mes parents. Il y avait Internet quand même. Fait que je donnais aussi des nouvelles sur Skype à l'époque de temps en temps. Mais c'était à peu près ça. Fait que tu sais, c'était l'impression de liberté puis de devoir se débrouiller puis d'aller faire tes affaires. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je n'ai jamais eu ce désir-là. Non? Non. J'étais, je pense, tu sais, je t'ai dit tantôt, j'étais assez tranquille jeune puis on dirait que je n'ai jamais eu ce désir-là de dire je vais quitter la maison, je vais m'en aller faire une job de même. Tu sais, l'aventure, ça me... Mais c'est jamais quelque chose qui m'a attiré. Je pense que j'étais bien dans mon cocooning. J'étais un peu peu heureux, je pense, à la limite. Mais toi, tu sais, je ne voulais pas rentrer dans le trou du chose tantôt. Fait qu'imagine, moi, en allant à Calgary, tout seul deux mois et no way. T'es douillet. Ben, je pense que oui. Mais c'est correct. Ben oui. Chacun nos apports. Chacun sa douilletterie. Fait que c'est ça, c'était ma grande aventure dans l'Ouest qui a vraiment changé ma vie et que je recommence. il y a des jeunes de 17, 18 ans, genre Léa. Ouais. Non. C'est vraiment une belle expérience puis ça m'a vraiment appris l'anglais pour vrai. Ben moi, j'ai des filles qui, ben ma plus vieille, qui est allée quand même, elle est allée en Allemagne, elle est allée, tu sais, elle a fait un voyage de hiking, du trek. Oui. La randonnée. La randonnée qu'on dit en français. Elle a fait ça au Pérou avec sa marraine Mylène et la mère de Mylène il y a trois ans, l'année avant la pandémie. J'aurais tendance à dire. Tu sais, on va dire ça à cette heure, ça va être notre référent. Tu sais, l'année avant la pandémie, il se passait ça. C'est lourd, mais bon. Donc, mais elle fait ça. Mais tu sais, mes filles ont plus ce désir-là que moi je l'avais à l'époque. Je trouve ça beau de voir ça parce que c'est différent puis c'est pas quelque chose nécessairement que je leur ai inculqué parce que je l'avais pas vraiment. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi je suis allé en Alberta en secondaire 2 dans une échange étudiant puis je me rappelle juste un moment donné on était allé à une place, moi j'étais à Lethbridge en Alberta qui était, je pense, si ma mémoire est bonne, c'était entre Calgary puis Edmonton, je sais pas trop, ou un peu au sud de Calgary. Mais je me rappelle juste à un moment donné on était allé faire des randonnées en cheval. Tu vois, d'une place, ouais, on fait des randonnées en cheval. Puis là, j'étais en Alberta, j'étais sur un cheval et à un moment donné secondaire 2 fait que j'avais quoi, 13 ans, 14 ans secondaire 2 à peu près. Puis je me rappelle juste d'avoir pris deux secondes de pause dans ma tête puis de m'avoir fait chinois de chez nous en sacrifice. Tu sais, parce que là, à l'époque, c'est ça. Non, mais à l'époque, tu sais, c'est comme pas de cellulaire, pas d'Internet. Moi, il n'y en avait pas d'Internet puis de cellulaire. On était en 82-3 genre. Fait que, tu sais, tu fais comme, moi, j'avais eu, je me rappelle, je me rappelle encore que j'étais sans randonnée de cheval en me disant, ouais, je suis vraiment loin de chez nous. Tu sais, quand tu le vis, tu fais comme, c'est comme si j'étais chez nous, c'est comme si j'irais faire une randonnée ici, pas loin, dessus le bord d'une rivière. Mais non, là, tu fais comme, je suis loin, un sacrifice. Tellement, puis ça me fait ça quand je vais en voyage souvent, admettons, être au Mexique puis là, tu te fais, je suis vraiment loin de chez nous. Tu sais, oui, je comprends le feeling. mais je comprends. Mais en tout cas, un été dans l'Ouest à 18 ans, je recommande. Puis tu vois, moi, le dernier job que j'ai fait avant d'avoir ma vraie job, j'ai travaillé, je travaille dans un hôpital, je suis ergothérapeute de formation, mais j'ai travaillé à l'hôpital de Jonquière, moi, comme, je ne sais plus c'était quoi mon titre, mais genre, préposé à l'animation. On était une équipe, on était trois personnes, il y avait deux filles avec moi, puis notre job, c'était de faire de l'animation sur les étages auprès des personnes âgées. Écoute, j'ai fait un vase en poterie que j'ai encore chez nous parce qu'on faisait de la poterie avec les personnes âgées, mais on faisait vraiment de l'animation auprès des personnes âgées à ce moment-là, cet été-là. Donc ça, ça a été ma dernière été de travail étudiant que j'ai fait, puis après, j'ai commencé mon travail d'ergot à 20 et... je ne sais plus trop en quelle année, j'ai commencé en 92, donc j'avais 22 ans et puis j'ai commencé ça. Ça fait que ça fait 30 ans? Ça va faire 30 ans, oui, en 2022, au mois de novembre 2022. À l'hôpital de Dolbeau? Oui, je n'ai travaillé qu'à l'hôpital de Dolbeau. Et que ça m'angoisse. Je ne sais pas, ça m'angoisse. Mais là, tu sais que j'ai quand même changé, j'ai été ergothérapeute pendant 27 ans, 25, 26, j'ai été... Là, ça fait 5 ans que je suis gestionnaire, que je suis chef de service et bien écoute, je viens d'avoir une promotion et je viens commencer sous peu un nouveau rôle de directeur adjoint. Et félicitations d'ailleurs. pour les services. En fait, ça s'appelle directeur adjoint aux services à la communauté. Donc, dans le fond, c'est pour être un peu personne responsable sur notre site ici et de brasser des affaires. C'est cool. Je ne sais pas trop encore si encore mon mandat commence à arriver. C'est un nouveau rôle qui est comme en construction. Alors, je vais le construire en même temps que je vais le faire. Faut le beau défi et tu le mérites au bout. C'est vraiment cool. Ça va être le fait. Félicitations, monsieur, pour le choix de personne. Je suis d'accord. Merci, ça a l'air à ça qu'il y en a qui disent ça. Bon, écoute, pour vrai, je ne pense pas que je puisse te raconter toutes mes... Je sais, ça fait une heure qu'on parle, mais je pourrais te parler à une autre heure de toutes mes jobs que j'ai eus, mais je peux les passer un peu en rafale. Parce que moi, je n'en ai plus d'autres. Oui, toi, tu n'en ai plus d'autres. Mais s'il y en a qui t'intéressent plus ou si tu as des questions, tu me le diras et je t'en parlerai plus. Fait que là, je te l'ai dit tantôt, je suis partie à Sept-Îles et on parlait du besoin de s'en aller que toi, tu n'avais pas. Mais je pense que moi, j'ai toujours eu un peu ce besoin-là d'aller voir ailleurs qu'est-ce qu'il y a. Puis quand est arrivée l'offre de Sept-Îles, oui, c'était plus avantageux financièrement puis c'était un beau défi parce que c'était animé un show du matin. J'étais une fille de 24 ans quand je suis allée à Sept-Îles. Il n'y en avait pas de filles de 24 ans qui animaient des shows du matin. C'était très rare. Fait que j'ai fait, hey, tu sais quoi, je vais y aller. Puis c'est grâce à mon ami Maxime aussi, Maxime Tremblay, qui était venu travailler à Allemagne et qui lui avait travaillé à Sept-Îles et qui m'avait tellement dit de bien de cette place-là puis de la station de radio. Fait que je suis partie là-bas. Ça, c'était assez fou, je me rappelle. C'était en février. En février 2012, j'ai mis tout ce que je possédais dans ma petite civique. Puis je me suis dit, je m'en vais par là pendant huit heures de temps. Je ne suis jamais allée de ma vie. Je ne connais pas un chat dans ce coin-là. Le plus loin que j'étais allée, c'était Bécomo. Je n'étais jamais allée plus loin. Puis je découvre ça. Let's go, je le fais. Puis les gens me disaient beaucoup, hey, tu es courageuse. Tu as été courageux. J'étais comme, ben non, parce que je n'ai pas peur. Tu sais, je ne me sentais pas. Moi, ça m'exaltait. J'étais comme, je sens au fond de moi que c'est ça qu'il faut que je fasse. Il y a quelque chose qui m'appelle là-bas. Il faut que j'aille voir là-bas. Il y a quelque chose là-bas pour moi. Puis je le fais. Puis j'étais super zen. Je me rappelle, quand je suis partie, la route, c'était en février, mais c'était sur l'asphalte. C'était super beau. Il y avait un beau soleil. Il faisait vraiment beau. J'ai fait toute la route seule, quasiment huit heures de temps. J'étais arrivée là-bas. J'avais une petite adresse sur un papier. La station de radio, c'est là. Puis le propriétaire m'avait trouvé un petit appartement. Il appelait ça un bachelor. Oh yeah! Un bachelor! J'habitais à Blanche un bachelor. C'était genre un 1,5. Donc, tu étais une bachelorette. J'étais une bachelorette, Christian. J'ai dormi sur un divan-lis. Ça a été le cas dans les quatre premiers mois que j'habitais à Sept-Îles parce qu'il y avait une grosse crise du logement. Mais je me suis trouvée autre chose après. Puis j'ai été là au final pratiquement trois ans. Puis j'ai vraiment trépé. C'est une belle place. Puis la job, c'était le fun. Puis quand je suis partie de là, je suis allée à Trois-Rivières parce que je voulais étudier à l'université en loisirs et tourisme. J'avais été acceptée puis tout. Mais bon, je pense que ça, je l'ai déjà raconté que je me suis fait opérer dans le dos. Il me semble que ça ne te dit pas d'avoir compte de ceci. Je me suis fait opérer. Je n'ai pas pu poursuivre mes études. Je suis revenue dans la région. Mes parents ont pris soin de moi pendant presque un an parce que j'étais en convalescence de mon dos. Puis après ça, j'ai travaillé dans une microbrasserie au Lion Bleu, à Alma. Ça venait d'ouvrir. Ça m'est arrivé souvent dans mon parcours de décoller des affaires, de commencer des projets. Je ne sais pas pourquoi. J'attire ça aussi. C'est ça qui m'attire. Mais ça m'est arrivé vraiment souvent de travailler pour une entreprise en construction. Comme Planète, ce n'était pas commencé. Ça a été ça aussi pour le Lion Bleu. Je les ai aidé un peu avec leur communication, tout ça. Je me souviens à m'intéresser à la bière beaucoup. Ils nous ont donné beaucoup de formations aussi. C'était vraiment le fun. Chaque soir, on se présentait là-bas avant que ça soit ouvert. On goûtait des bières de différents pays. Ils nous apprenaient comment la bière était faite, c'était quoi la différence en tel ou tel style. On goûtait. C'était vraiment cool. J'ai appris beaucoup là-bas. Après ça, je me suis dit que je voulais aller à l'école. C'est pour ça que j'avais arrêté de travailler à la radio. Je me suis inscrite en tourisme au cégep à Saint-Pélicien. En étudiant en tourisme, j'ai travaillé à la Schwab, qui est aussi une microbrasserie. J'ai été gérante là-bas aussi. Très cool place, très bonne bière, très bon staff. Je n'ai rien à dire d'autre que ça. C'était vraiment le fun. Après la Schwab, j'ai travaillé en politique. Là, ça, c'est mon expérience politique. Tu as fait ça, tu aurais fait un peu de politique. J'ai été attachée politique. En fait, j'ai eu beaucoup de rôles. J'ai fait à peu près tout dans une campagne électorale pour le Parti québécois. C'est mon ami Thomas, Thomas Godreau, qui s'était présenté, qui est venu me chercher, qui m'a demandé ça et j'étais comme, je ne peux pas dire non à ça. C'est une affaire qui passe une fois dans une vie. Ça m'avait toujours intéressé la politique. J'ai fait, let's go, je fais ça. Je ne connaissais absolument rien là-dedans. J'ai tout appris sur le tas. On se lance. C'était vraiment le fun et très, très formateur. Vraiment un beau défi. Après ça, j'ai travaillé à la Maison Banville, à Saint-Félicien. J'étais directrice aux opérations. J'ai fait ça. C'est une auberge. C'est un bistrot aussi. C'est quelqu'un qui venait d'acheter ça, qui avait besoin d'aide pour starter un projet. Encore une affaire de main. J'ai travaillé là quand même un bon bout de temps, quasiment un an. Après ça, j'ai travaillé dans une boîte de communication. Je créais des publications pour des pages Facebook de toutes sortes d'entreprises de la région chez CVR Solutions. On salue Maxime. On salue Maxime. Ben oui, que tu connais. Ben oui, je le connais. C'est pas ce qu'on fait. Des pubs ensemble. On fait des pubs ensemble. Ben oui, c'est ça exactement. J'ai travaillé là un petit bout de temps. Après ça, la radio est revenue dans ma vie. La radio de Dolbo. Retour à planète. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit « T'aurais-tu le goût de refaire de la radio? » Ça faisait comme six ans que je n'avais pas fait de radio. J'étais un peu stressée. Mais ça m'a vraiment appelé. J'ai fait comme « Hey, tu sais quoi? Oui. » J'avais déjà dit « Puis jamais, je vais faire de radio. » Finalement, je suis retournée là-bas. Est arrivée la pandémie. J'étais la dernière rentrée. Ils m'ont coupée. Et j'ai atterri ici, à la télé du Zool. Et voilà. J'ai pas pire résumé. Pas pire, là. Fait que j'en ai fait. Et tu es encore à la télé du Zool. Et je suis encore. Et je suis très heureuse. Je suis coordonnatrice maintenant. Je suis aussi animatrice, journaliste. Je fais plein d'affaires. Je rencontre plein de monde. C'est super stimulant. Et surtout, puis ça, c'est une chose que j'ai appris à travers les années aussi. La chose, je pense, pour moi, la plus importante dans un travail, j'ai des collègues extraordinaires. Parce que je trouve que peu importe la job, si tu le fais avec des gens avec lesquels tu t'entends pas bien, moi, pour moi, c'est impossible d'être heureuse. Puis là, ici, tu sais, mes collègues, je les salue, Cindy, Cynthia, Andréanne. On est une belle gang. La gang d'étudiants qui était là cet été aussi. Tous les gens avec qui on collabore, Pierre Turcotte, Jules, Joannie, tout le monde qui parle, Sébastien. Je trouve tellement qu'on est une belle gang de gens avec une vision super créative, ouverte aux autres. Puis ça, c'est vraiment important pour moi. Bien, c'est bon, ça. Comment je pourrais ne pas dire que je trouve ça beau? Je ne sais pas. En tant que membre du CA de la télé du haut du lac. J'avais oublié momentanément même que tu étais sur le CA. Mais oui, mais... Non, mais c'est super. Mais c'est vrai, pareil. Puis ce n'est pas pour être têteuse. C'est vraiment vrai. Puis ça fait pour moi une grande différence. Il y a toutes sortes de facteurs qui font que tu peux être bien dans ta job. Il y en a qui le font pour le salaire. Il y en a qui le font pour les conditions, parce que c'est pratique, parce que c'est proche de chez eux. Je ne sais pas. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour se réaliser, pour relever des défis. Mais les raisons qui font, en tout cas pour moi, que je reste quelque part puis que je suis bien, c'est vraiment à cause des collègues. Bien non, c'est sûr. C'est un must. Quand tu n'es pas heureux, tu as bien beau faire la plus belle job du monde, si tu n'es pas heureux parce qu'il n'y a pas une belle ambiance ou tu n'es pas entouré ou bien entouré, ça devient difficile. Très d'accord. Très difficile. On a jasé. On s'est promenés. On a un heure de fête avec nos vieilles jobs puis nos anciennes. Un retour dans le temps, ça fait spécial quand même de repenser à tous ces moments-là. Puis on a appris. C'est formateur. Mais je trouve aussi. Veux, veux pas. Veux, veux pas, c'est formateur. Moi, j'ai appris plein de choses. Minimalement de savoir que je n'ai pas le goût de faire ça ou j'ai plus le goût de faire ça dans mon travail de vie. Bien, je trouve ça bien. Tu sais, moi, mon ami, ça ne va pas avoir, j'allais dire, c'est mon ami Léa. C'est mon enfant. C'est ma fille. C'est ton enfant. Mais tu sais, c'est que des choses parce qu'elle a 19 ans. Fait que tu sais, elle expérimente ça puis elle a dedans le travail puis les travails d'été et tout ça. Puis à un moment donné, elle a fait une job d'été mais elle n'a vraiment pas aimé ça. Puis tu sais, je disais, mais tu sais, là, je disais, je disais, mais c'est correct Léa. Tu n'aimes pas ça. Mais tu l'as fait. Tu as vu c'est quoi. Puis tu sais, j'ai dit, mais ça prend des gens pour faire ça. Tu sais, toi, ce que tu as fait, je ne nomme pas c'est quoi parce que je ne veux pas identifier d'entreprise ou tout ça. Mais tu sais, puis ce n'est pas négatif. Mais c'est juste qu'elle, ça, elle n'aimait pas ça. Mais j'ai dit, tu vois, il y a des gens, ça prend des gens pour le faire ça. Tu sais, quand, je ne sais pas, moi, tu travailles d'une épicerie puis tu arrives en avant de, tu sais, mais maintenant, les étalages, les affaires, il y a des gens qui travaillent qui sont en arrière de ça. Mais j'ai dit, toi, c'est important, tu as fait ce travail-là, mais aujourd'hui, tu dis, ouais, ça, moi, je ne veux pas, je veux aller, je veux faire d'autres choses, je ne veux pas faire un travail comme ça. Bien, c'est super important. Si tu ne le laissais pas puis tu ne le vois pas, tu ne peux pas savoir que, ouais, ça, j'aime ça ou ça, j'aime moins ça ou ça, je ne ferais pas ça dans la vie. Ici, il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent qu'ils sont malheureux dans leur travail, tu sais, il ne faut pas avoir peur des fois de s'en sortir puis de sortir de sa zone de confort aussi, d'essayer des affaires, comme tu dis, puis tu sais, ce n'est pas grave si tu essaies plein d'affaires, en tout cas, je dis ça parce que moi, j'ai essayé plein d'affaires puis je me dis j'espère que ce n'est pas grave, mais tu sais, des fois, il y a des gens comme toi, Christian, qui vont trouver tout de suite ce qu'ils aiment puis des fois, ça peut prendre plus de temps puis c'est correct. Puis tu sais, en même temps, c'est différent tellement parce qu'on en parle beaucoup, tellement les nouvelles générations qui poussent, les valeurs par rapport au travail sont différentes que moi, les valeurs que j'avais quand je suis arrivé sur le marché du travail, que mes parents aussi. Puis tu sais, je le disais encore il n'y a pas longtemps, je ne sais plus à qui je parlais de tout ça puis j'ai dit, tu sais, moi, mes parents, c'est ce qu'ils me disaient un peu puis à l'époque de mes parents puis même un peu moi, quand j'ai commencé à travailler, tu sais, l'important, c'était crime, j'ai une job, j'ai une maison, j'ai un char, tu sais, c'était cool, c'était cool de dire, tu sais, c'est le fun, j'ai ça, j'apprécie ça mais aujourd'hui, c'est tellement, les jeunes sont tellement, ils n'ont pas les mêmes valeurs, puis ce n'est pas négatif, je ne dis pas ça négativement mais on dirait que, tu sais, eux autres, ce n'est pas la job, oui, mais pas la job à tout prix. Exact. Comme peut-être à l'époque où il y a plusieurs années ou même nos parents où c'était la job, la job, la job, c'est ça, fait que tu sais, ça amène une autre réalité, ça amène une autre dynamique sur le marché du travail. Mais il y a des chocs de génération parce qu'on le voit avec les gens qui sont plus vieux qui ont fait d'une façon et les jeunes qui arrivent et qu'ils autres veulent faire d'une autre façon qui est aussi bonne aussi mais ça fait souvent des clashs un peu dans le milieu de travail mais on a à tout amalgamer ça puis faire que ça avance puis que notre business fonctionne mais c'est vraiment différent et le fun. Oui, puis le contexte d'emploi a changé, on le dit souvent, on est en pénurie de main-d'oeuvre puis tu sais, toi, tu as connu le contraire sûrement quand tu étais plus jeune, c'était peut-être… Oui, c'était pas autant que ça. Non, c'est sûr. Moi, quand j'ai fini l'école en 92, j'ai fini l'université puis je voulais revenir, j'ai étudié à Montréal, je voulais revenir dans la région mais dans la région, quand j'ai regardé pour être ergothérapeute, il y avait un poste à Dolbeau, il y avait un remplacement à Robertval, c'est tout ce qu'il y avait au Saguenay-Lac-Saint-Jean quand moi je suis arrivé. Aujourd'hui, les jeunes sortent de l'école puis on court après des ergothérapeutes parce qu'il y a des besoins, il y a des demandes partout donc ça, c'est vraiment pas non plus la même dynamique non plus. Pas en tout, oui, ça s'est vraiment métamorphosé, je dirais, dans les peut-être 20 dernières années, il y a eu vraiment un changement drastique puis pour certaines choses, pour le mieux, je pense, comme faire plus de place à ta famille, mettons, dans ton temps de vie, avoir du temps, non, moi je ne veux pas travailler comme 7 jours ou 6 jours sur 7, je veux me garder du temps pour moi puis du temps pour ma famille puis tu sais ça, c'est correct, c'est des bonnes valeurs. Ça amène un défi pour les employeurs par contre. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, il y a le bon mais il y a aussi le plus tough. C'est ça, il y a des défis parce que quand tu as un business qu'il faut qu'il roule 24 heures sur 24 puis 7 jours sur 7, bien là, on a des défis puis là, on n'entendra pas dans le débat de tout ce qu'on entend à la télé sur le travail supplémentaire et le travail supplémentaire obligatoire. Oui, tu pourrais nous en parler longtemps. On pourrait en parler mais là, on ne va pas là, on n'est pas là pour ça, on est là pour discussion naïve. Oui, d'ailleurs, on va revenir dans l'un peu plus léger. Tu nous as préparé quelque chose, toi là. Oui, tant qu'à parler des métiers, tu sais Vanessa, je finis toujours par faire des niaiseries puis à dire ouais, je cherche un peu toujours la même chose dans mes chroniques. J'ai cherché métiers insolites et j'ai sorti. Évidemment, tu connais mon allégeance pour la sélection du Reader's Digest. Oh mon Dieu, c'est le retour du sélection Reader's Digest. Le retour du sélection Reader's Digest ou comme Vanessa l'appelait, le toilette hebdo. Le toilette hebdo, voilà. On se rappelle la saison 1, Vanessa nous avait dit ça effectivement. Et j'ai ri parce que je pensais à ça en fin de semaine, je suis allé, en fin de semaine, c'était la fête, moi, mes parents, leur fête, c'est genre une journée de différence. Mon père est le 3 octobre et ma mère est le 4. OK. Et donc en fin de semaine, je suis allé faire un petit tour au Saguenay chez mes parents pour souhaiter bonne fête. Bonne fête à tes parents. Amener des fleurs et un petit chocolat pour mon père, etc. Et à un moment donné, avant de quitter, j'ai dit, ah, je vais aller faire un petit pipi. Fait que... Puis là, ma mère a dit... C'est que ça s'en va, c'est toi. Ben non, puis là, ma mère a dit, pourquoi tu vas en bas? J'ai dit, moi, quand je vais chez mes parents, il y a une salle de bain en haut et une salle de bain en bas. Mais moi, ma chambre est toujours en bas ou presque dans ma vie chez mes parents. Alors, ma salle de bain, c'est en bas. Moi, je ne vais pas en haut. C'est ta toilette. Puis en haut, en plus, mes parents, un jour, ont fait des rénovations et ils ont, dans le fond, la salle de bain communique avec leur chambre par une porte-miroir mais qu'ils ne barrent pas. Puis moi, ça m'énerve. Je me dis toujours, si je vais à la toilette et qu'il y a quelqu'un qui rentre et qu'il rentre là, ça m'énerve. J'avoue. Tranche de vie. J'avoue. Mais c'est pratique pour des parents. En tout cas, on fait... Tu sais, on barre les deux portes. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais... Mais bref, je suis allé à la salle de bain chez mes parents et d'arriver à la toilette et qu'est-ce que je vois à côté? La pile de sélection du Reader's Digest. Ça m'a fait passer. Mais bon, bref, j'ai trouvé quand même des choses intéressantes que je me disais, oui, j'aimerais-tu ça faire ça ou j'aimerais-tu pas ça faire ça? Mais je nous ai sorti un peu des choses insolites. Ben, insolites et un peu particulières, disons. Alors, Vanessa, savais-tu qu'il y a une compagnie qui s'appelle First Choice et qui n'est pas une affaire de film? Mais First Choice, c'est des fabricants de glissadeau. Et il y a quelqu'un qui est engagé pour tester les glissades d'eau. Un testeur! Un testeur de glissadeau. Lui, il se promène à travers le monde et va dans les endroits où la compagnie fabrique des glissades d'eau et il teste ça. Et son but, c'est de voir, bon, un, la sécurité, après ça, le plaisir, l'adrénaline et tout ça à travers ça. Alors, lui, c'est sa job. Mais c'est ça que j'allais dire, tu sais, au point de vue sécuritaire. Mettons, sais-tu quand t'es pas encore fini et que ça se peut qu'il se noue? Parce qu'il est un peu dangereux. Mais tu crois que moi, j'ai une de mes amies qui s'appelle Tania qui est designer de glissadeau. Ben, pourquoi? C'est sûr. C'est ça son métier. Genre, une compagnie de même, c'est clair qu'il y a ça. C'est comme les gens qui font des manèges ou qui fabriquent des manèges. C'est la même affaire. Puis elle en dessine pour partout au Canada dans toutes sortes de parcs aquatiques. Puis c'est vraiment elle qui les invente. Puis après ça, elle supervise quand ils installent. Puis tout. Il y a quelqu'un qui les teste. Il y a quelqu'un qui les teste, là. Il m'a demandé. C'est bon, ça. Fait que ça, je me dirais, c'est pas pire, ça. J'en ai trouvé un autre qui s'appelle un testeur sonore, mais pour le parmesan. Attends, sonore? Sonore. Le bruit du parmesan? Oui. En fait, le rôle de la personne, c'est qu'avec un marteau en caoutchouc, tu sais qu'une meule de parmesan, c'est quand même assez gros. Alors lui, son travail, c'est de cogner sur les meules de parmesan. Et avec le son, alors ça prend une très bonne ouïe. Donc, on sait que moi, je ne pourrais plus faire ça. Maintenant, je ne pourrais plus faire ça. Mais il va vraiment aller chercher s'il y a des défauts au niveau structurel dans la meule de fromage. Puis s'il y a des problèmes aussi dans le processus de cristallisation. Donc, si jamais il découvre des affaires, c'est là qu'ils vont l'ouvrir puis qu'ils vont après ça faire des tests de goût ou regarder. Mais sinon, il y a vraiment quelqu'un que sa job, c'est de faire des tests en petit. C'est quand même bon. Celui-là, je suis sûr que tu aimerais ça. En tout cas, moi, j'aimerais ça. Un goûteur de crème glacée. Oh, wow! Ah, alors, John Harrison, lui, qui est goûteur de crème glacée depuis presque 30 ans pour la compagnie Dryers qui font de la crème à la glace. C'est malade. Mais c'est quand tu fais ça comme 40 heures semaine? J'espère. Ou si tu as une affaire de temps en temps d'avoir le cerveau gelé? Je ne le sais pas parce que là, je n'ai pas été là jusque-là dans mes recherches, mais j'ai quand même vu. Peut-être pas celle-là, je n'ai pas pris en note, mais il y a quand même des emplois étranges comme ça qui sont quand même relativement payants. Souvent, c'est des contrats. Les gens ont un contrat qui est assez payant, mais ils vont faire le contrat et tout ça. Mais la seule chose qui est triste dans la vie de M. Harrison, c'est qu'en 30 ans, il a été obligé par contre de cracher tout ce qu'il a goûté. Alors, tu vois, il goûte la crème glacée, vérifie les saveurs, si tu es bon, si tu es pas bon, mais il ne l'avale pas. Il ne peut pas la manger? Je ne sais pas trop, ça dit que, c'est ce que ça disait, c'est que pendant 30 ans, il a goûté, mais un peu comme le vin, tu sais, les goûteurs de vin et tout ça. Oui, ça reclache, c'est vrai. Mais c'est vrai que sinon, il serait full gros, sûrement s'il mange la crème glacée 40 ans. Peut-être que ça briserait son goût. Je n'ai trouvé un qui est le fun, qui est le fun, mais là, post-pandémie, tu te dis, oui, je ne sais pas s'il le fait encore, mais c'est un professionnel des câlins. Alors, il y a des gens qui se spécialisent dans les compagnies pour donner de la chaleur humaine, pour réconforter l'esprit et l'âme, une espèce de massage pour l'esprit et les gens, tu peux l'engager pour te faire un câlin. Alors ça, je trouverais ça bizarre. Et j'ai vu des images, ça peut être genre la personne est chez vous, j'ai vu des photos où le gars, il est assis sur le divan puis la fille, comme chum blonde ou blonde blonde ou chum chum, peu importe, mais où tu es couché sur ton conjoint, tu sais, à côté un peu et tout ça, lui, c'est sa job. Il va te servir d'oreiller de corps. Je ne sais pas trop comment dire ça. Ah non, ça c'est très bizarre par contre et je ne serais pas bien d'être cette personne qui colle et je ne serais pas bien de m'engager un colleux. C'est tellement bizarre. Tu es rendu où dans ta vie quand tu t'engages? C'est ça, tu es rendu bas. Non, mais pour vrai, peut-être qu'il y a des personnes qui aiment ça puis qui en ont besoin, je ne les juge pas, mais mon Dieu que moi, je ne serais pas bien. Non, mais c'était un peu, moi aussi, avec la pandémie, on ne se touche quasiment plus fait que c'est encore plus dur. Ça serait bizarre. Un que j'ai trouvé vraiment particulier, savais-tu qu'à nous, pas à New York du tout, à Tokyo, il y a beaucoup de gens qui prennent le métro, il y a beaucoup de monde, on s'entend, il y a beaucoup de gens qui prennent le métro et à métro, il y a des pousseurs de métro. Et là, au début, j'ai dit, il y a quelqu'un qui pousse le métro et là, il y a des vidéos et là, tu fais, ah non, non, OK, c'est qu'ils ont tellement de gens qui prennent le transport en commun, c'est qu'il y a des gens qui sont sur les rames de métro et leur job, c'est de pousser le monde pour rentrer dans le wagon de métro. Ben voyons donc! Quand ça ne rentre plus parce qu'il y a un S1 qui est en demi-sortie, ben lui, il arrive, puis il pousse, puis il force, puis il force pour rentrer la personne pour que les portes ferment dans le métro. Ça n'a pas d'allure! Et vous regarderez sur YouTube, il y a des photos, j'ai vu des petites vidéos de ça, j'ai fait, mon Dieu, c'est bien spécial. Tu sais, on ne sait jamais si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais bref, on prend la peine de faire une vidéo de ça. Quand même, et s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont déjà allés à Tokyo, je sais que notre ami commun, Francis Dion, il est déjà allé au Japon. Si jamais, Francis, tu as vu ça, tu entends ce qu'on dit, j'aimerais que tu nous valides si c'est vrai ou si. Oui, j'aimerais bien ça. Et le dernier, Vanessa, je finis ça rapidement. Un qui est très, très, en tout cas, alors, il y a un métier, imagine-toi donc, qui s'appelle le branleur de dindon. On dirait que je savais que ça allait être sexuel. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Mais là, c'est un branleur de dindon. J'ai appris, en lisant ça, que le dindon, apparemment, a peu d'appétit sexuel. Alors, pour, pour, alors, pour un peu stimuler les hormones et stimuler la reproduction du dindon, il y a des gens qui sont engagés pour masturber le dindon, pour stimuler vraiment son appétit sexuel et pour pouvoir s'assurer d'une bonne reproduction. Et, j'irais même jusqu'à dire que c'est dans quelle série au Québec que j'ai vu quelque chose qui ressemble à ça. C'est-tu, ah, c'est dans, t'as-tu écouté, comment ça s'appelle, Fête d'hiver, c'est-tu ça, Fête d'hiver? J'ai pas écouté. Il y a eu deux saisons de ça, mais la deuxième saison, il y a une espèce d'histoire de meurtre qui se passe dans une usine de dindon. Il me semble bien qu'il y a quelqu'un qu'on voit que sa job, c'est justement d'être branleur de dindon. Branleur de dindon. Fait que je crois que ça existe pour vrai. C'est le temps d'hiver. de dinde. Swing la baquette, ça, d'habangeant, dis-attaca, ça prend un autre sens que ça. Alors, c'était mon dernier métier insolite que je trouvais. J'ai dit, ouais, ça, j'avoue, branleur de dindon, ça en bat plusieurs. Merci pour ça. Ça me fait plaisir de t'avoir fait vivre ce beau moment-là, Vanessa. Très belle recherche. Écoute, on passe au dernier segment de notre émission où on a dit qu'on faisait des choses un peu funky. Funk, funky. Et aujourd'hui, Christian, j'ai été préparé un quiz. Attention. Non, 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 pas un quiz. Un quiz. C'est moi qui aime ça, les quiz. On adore les quiz. Vous savez, Christian et moi avec notre ami Sébastien qu'on salue, on a une équipe de quiz. Les Dodus. Les Dodus. Et au moment où on se parle, nous sommes les actuels champions. Papillon, du Coureur des Bois. Du Papillon, du Coureur des Bois. Parce que ça fait deux fois qu'on gagne. On n'est pas champions de la saison. Deux fois de fil. Deux fois de fil, effectivement. Et on a gagné le dernier avant la pandémie et on a gagné le premier après la pandémie. Au retour de la pandémie. On est assez fiers de ça. On adore les quiz. On est fiers. Mais là, c'est un quiz un peu, ce n'est pas nécessairement de connaissances générales, Christian. C'est un peu plus ludique et un peu plus niché aussi. Oui, OK. Alors, je vais te nommer des vedettes, faisaient avant d'être connues. Donc, en se jugeant un peu selon la vedette et selon... OK, oui, oui, j'avoue. J'espère que je vais connaître les vedettes. Et là, je t'ai... Oui, c'est sûr. J'ai quand même été... T'es allée dans le général. Je pense que tu vas toutes les connaître. OK, c'est bon. J'espère. J'ai été me chercher une petite musique de quiz. Je ne sais pas si ça va marcher. On va essayer. C'est la musique? Ben, crème. C'est comme un peu stressant. Ben, je suis quasiment énervé. OK, parfait. Alors, c'est l'heure du quiz. Avant d'être connu! Alors, Christian. Oui. Première vedette. Oui. Brad Pitt. Brad Pitt. OK, Brad Pitt. Je connais Brad Pitt. Alors, est-ce qu'il est Brad Pitt avant d'être un acteur connu? Était A, un livreur de pizza. Oui, un nettoyeur de vitres. Ou C, la mascotte d'un restaurant. Ce qui est embêtant, c'est qu'il a au moins fait une de ces trois affaires-là. Oui, monsieur. Alors, je dirais que Brad Pitt devait être la mascotte d'un restaurant. Wow! Bonne réponse! Non, non, mais c'est son côté comédien. J'imagine qu'il a commencé à le travailler là. Ben, c'est ça un peu qui est arrivé. C'était en fait dans un restaurant de poulet et il se déguisait en poulet. Le fameux poulet qu'on voit aux États-Unis sur le bord du chemin. Exactement. Il allait sur le bord du trottoir puis il disait aux gens « Venez manger du poulet » en donnant des petits... Des petits coupons rabais. Des petits coupons rabais de poulet. Imagine quand même le nombre de filles qui ont dû passer. Ils disaient « T'es cute le poulet! » Ah oui, pas bien. Ça a été sa première job. Donc, c'est un point pour toi. Pas Louis-José Wood qui raconte ça dans un de ses vieux numéros qui avait été mascotte d'une pharmacie. Ah oui, un lapin. Un lapin. Oh my God, oui. Bref. Une autre histoire. Alors, deuxième personne connue, c'est Harrison Ford. Harrison Ford. Tu connais? Oui, c'est Yann Solo. Anne Solo. Oui, Yann Solo. Oui, Anne Solo, excuse-moi. Non, j'aime ça que tu dis Yann. Excuse-moi, c'est Yann Solo. Non, non, c'est Yann. Dans les films que toi t'écoutais, il s'appelait Yann. Je le sais bien. Indiana Jones. Oui, Indiana Jones, exactement. Alors, Harrison Ford. Le mari de Calyx Starfuckler, la fille d'Aline Beale. Qui fait animer Beale. On en parlait un petit peu. Je ne me rappelle pas si on en a parlé dans le podcast. Non, c'était avant. C'était avant. Alors, Christian. Oui. Harrison Ford. Avant d'être connu. Yes. Était-il A, charpentier. B, animateur de pastoral. Ou C, vendeur de souliers. Vendeur de souliers, animateur de pastoral ou charpentier. Je crois que, il me semble qu'il fit trait dans un charpentier. Bonne réponse. All right. C'était non, vendeur. Là, je n'ai même pas les vraies réponses. Pour vrai, je devine. On ne triche pas, je vous le jeu. Non, on dirait qu'Harrison Ford, ça fait charpentier. Les deux en deux, man. Ben oui, il était charpentier. En même temps, ça fit quand même. On s'entend. J'ai l'impression que oui, avec Indiana Jones, puis les croisades, l'archéologie, ces affaires-là. Oui, excuse-moi. Donc, bonne réponse. C'est deux en deux. Merci, Vanessa. Deux en deux. On y va avec maintenant une fille, une actrice que je pense que tu aimes beaucoup, Jennifer Aniston, qui fait Rachel dans Friends. Ben oui, oui, oui. Je l'aime beaucoup. Ben t'aimes full of friends? Non, mes filles adorent Friends. Ah, je pensais que toi aussi. Moi, j'écoute juste quelques épisodes. Moi, mon préféré, c'est Je m'appelle Claude. Blablabli. Blablabli. Je m'appelle Claude. Alors, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Christian, était-elle A, décoratrice d'intérieur, B, serveuse dans un café, ou C, nounou dans une famille? Hum, nounou dans une famille, dans un café, mais l'autre, tu as fait quoi? Décoratrice d'intérieur. Décoratrice d'intérieur. Écoute, je vais y aller avec le cliché. Serveuse dans un café. Bonne réponse! Soyons, t'es donc bien bon. T'es vraiment bon pour saiser les gens. Ben je sais pas, là. Mais tu sais, je vais avec Friends. Il y avait beaucoup de scènes dans un café. C'est ça qui est ironique. Puis elle faisait ça, d'ailleurs. Elle travaillait un peu dans ce café-là. Ça me semble un bout de temps dans Friends. Ben oui, c'est ça exactement. Dans l'émission, elle travaille au café au Central Park. Yes. Mais dans la vraie vie, avant d'être connue, elle était serveuse dans un café. Elle était aussi femme de chambre, telle moi-même, dans l'Ouest canadien. D'ailleurs, en fin de semaine, je parlais, j'ai rencontré un ami qui est comédien, Alexis Gauthier, qui est un jeune comédien, qui est à Montréal, puis tout ça. Puis là, il m'a dit, ah, ça va bien ces temps-ci. Je travaille comme barman, puis serveur. Enfin, j'ai fait, ouais. Ça va bien. Non, mais je dirais, il vient de sortir de l'école. Il commence à avoir des contrats. C'est normal, mais c'est souvent un travail qu'on va voir chez les comédiens, d'être serveur ou de travailler dans les restos. Ça m'a aiguillé là-dessus, Jennifer. Je comprends. Alors, on y va pour maintenant quelqu'un de la chanson. Oui. Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé, avant d'être chanteuse, qu'est-ce qu'elle faisait? Ah, elle passait le balai dans un salon de coiffure. B, elle était technicienne en onglerie. Ou C, elle était esthéticienne. Ah, on est dans le même bout. Technicienne en onglerie. Je t'ai fait ça pour te mêler. Ah oui, c'est bon. On passait le balai dans un salon. Beyoncé. Je vais dire technicienne en onglerie. Mais c'est la première mauvaise réponse, Christian. J'ai réussi à te mystifier avec les choix de réponse semblable. Je pense que Beyoncé, quand elle danse, elle t'a des grands ongles. Ça aurait pu. J'ai dit à doigt elle qui s'est aimée. Mais non, elle était passeuse de balai dans un salon de coiffure puisque c'était le salon de coiffure de sa mère. Ah, bien oui. Et sa job était de passer le balai quand il y avait trop de cheveux à terre. C'est clair. On commence tout quelque part. Oui, c'est bon ça. Ça, ça en prend quelqu'un qui passe le balai quand tu te fais couper les cheveux. Eh oui. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un de titrer à ça de nos jours. Mais en tout cas, elle, elle faisait ça. Peut-être dans les grands salons de coiffure où il faut le monde. Je sais. OK. Un autre chanteuse. Oui, un autre chanteuse. Rihanna. Ben là, Rihanna, Beyoncé, c'est dans le même genre. OK. OK. Rihanna. Est-ce qu'elle était A, vendeuse de crème glacée? B, cadet dans l'armée? Ou C, signaleuse routière? Ça ne se dit pas ça. Signaleur. Dans tout cas, elle faisait la petite enquête sur le balai. Flaggers. Flaggers. Flagman, flagwoman. Flagwoman. Eh, j'aurais tendance à dire, à cause du film Bataille navale, je dirais cadet dans l'armée ou la fin de la main. Incroyable. C'est une bonne réforme. Parce que Rihanna, c'est elle qui est dans Bataille navale, le film, qui joue une soldate américaine de l'armée de l'eau. C'est vraiment vrai. Puis, elle était cadet dans l'armée pour de vrai. Moi, j'en ai beaucoup des amis quand même qui faisaient ça, les cadets. J'en connais quelques-uns qui ont fait ça longtemps. Je pense que c'est un bon genre de premier emploi. Mais je ne sais pas. En tout cas, ici, je ne pense pas que tu sois payé. Je ne sais pas. Je ne pense pas. T'es-tu payé quand tu es instructeur? Peut-être quand tu es instructeur. Oui, si tu es instructeur, tu travailles. Mais sinon, les cadets, c'est quand même formateur aussi. C'est quand même un espèce de groupement formateur pour les jeunes. Voilà. Alors, prochain, je sais que tu écoutes son émission en ce moment, Raphaël. Oh oui. George Clooney. Oh yes, parce que j'écoute « He are », là, George Clooney. C'est un moment merveilleux. Je viens de finir la saison 6 où dans le dernier épisode, Carole Hathaway qui aime George depuis Doug Ross, son personnage de médecin, qui est parti depuis une saison. Mais Carole a eu des jumelles de lui. Mais elle a été presque un an à les élever toutes seules. Et je viens de terminer l'épisode 6, la saison 6, où Carole dit « Non, j'aime cet homme-là. » Et elle est partie le retrouver à Seattle parce qu'elle était à Chicago et elle est allée le trouver à Seattle. Et c'est là que les deux personnages, on ne les voit plus après dans cette série-là. Ah oui? « He are », non, c'est ça. Il dit « Ben, Doug Ross part à la fin de la saison 5, il me semble, là, parce qu'il se passe des choses et il fait des actes médicaux un peu illégaux et un peu croches dans son hôpital. Mais toujours avec le bien de sauver un enfant il va à l'encontre un peu des règles de l'hôpital. Donc, il finit par se faire suspendre et décide de quitter l'hôpital et de s'en aller à Seattle. Et Carole ne le suit pas et ne veut pas parce qu'elle, sa ville, c'est Chicago. En tout cas, bref, il y a une saison complète où elle est tout seule à la couche de ses jumelles. Ça va bien, mais c'est difficile. Elle se ramasse monoparentale pour élever deux petites jumelles. Donc, c'est pas bizarre. Et à la fin de la saison 6, elle part, elle va le retrouver à Seattle. il est sur un quai. Écoute, la scène, elle arrive à sa maison puis il est sur le quai parce que sa maison est sur le bord de l'eau. Il y a un bateau. Il est en train de miner à marrer son bateau. Et puis là, Carole arrive doucement. Il se tourne, il y a voix et là, il s'en va un vers l'eau. Il n'y a aucune parole dans cette scène-là. Il n'y a que de la musique. Il arrive en face de l'autre, des regards perçants, se touchent le front et se frenchent à pleine bouche. Ben voyons! Et là, tu fais « My God! Je pleure! » On dit que ça n'a pas de bon sens que ça fait trois minutes que tu parles d'E.R. Mais en même temps, c'est trop beau. T'es genre trop passionné. Il me raconte ça. Je suis vraiment en train de les écouter en rafale. Écoute, cette semaine, j'ai tellement braillé en écoutant E.R. Tu n'as pas idée. Je pourrais en faire un épisode. Je pourrais en faire un épisode. Mais il y a un épisode extrêmement dramatique que j'ai vu. Écoute, je viens de le... Un peu avant que Carole s'en aille rejoindre, Doug, il y a une émission. Écoute, il y a un... Deux médecins qui se font attaquer, qui se font bien une, qui meurent dans les personnages principaux. Écoute, c'est dramatique au Cube. La même émission, il y a deux enfants qui arrivent. Ils ont eu un accident d'auto. Mais leurs deux parents meurent à l'urgence. Les deux enfants sont là. Écoute, j'ai braillé ma vie cette semaine. Je te comprends parce que moi, je n'ai pas écouté contrairement à toi. Quand tu me dis qu'il était sur... Sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime. Je t'avoue, j'ai écouté quelques épisodes, mais je n'ai pas continué. Mais j'ai écouté, par contre, Grey's Anatomy. Ça me rappelle ça. Moi, je n'ai pas écouté Grey's Anatomy. Parce que moi, Grey's, je pleure ma vie à chaque épisode. Je te file. Moi, après que j'ai écouté Grey's Anatomy, j'ai fait non. C'est ça. Je te comprends tellement. C'est impossible. Je ne peux pas écouter une autre émission d'urgence d'hôpital. E.R., c'est le top pour moi. C'est comme écouter How I Met Your Mother après avoir écouté Friends. Tu ne peux pas? C'est pareil. Ça ne marche pas. Je te comprends. C'était comme une grosse écartale. On s'excuse, on revient au quiz. Si tu veux, un jour, je te parle de Doug. Je retiens quand même que deux semaines, je t'ai dit que tu es rendu dans l'air et tu m'as dit saison 4. Et là, tu es rendu saison 7 et ça fait deux semaines. J'écoute ça non-stop depuis. Non, Vanessa, je n'ai pas le temps de te voir. Je suis trop occupée. Ça fait trois semaines que tu t'écoutes en deux semaines. Je mets les épisodes sur mon sel et mon sel est là. Moi, je fais la vaisselle, je me fais à manger. Je les écoute et je les regarde. C'est juste pour me rappeler ces beaux moments. Confession pour confession. Il y a 15 saisons de ER de 22 épisodes. On s'entend que je suis rendu à la moitié. Tu sais-tu ce que je fais? Moi, qu'est-ce que je binge-watch en ce moment comme toi, tu fais avec ER. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas si je vais le dire. Chambre en vie. All right! Tu me l'as dit, c'est vrai. Je ne me rappelais pas. Oui, parce que j'ai découvert qui était tout sur YouTube. Puis moi, j'ai comme, tu le sais, je suis nostalgique du Vieux-Québec des années 80-90. Peut-être Lola. Même si j'avais 3 ans à cette époque-là, mais là, je suis rentrée là-dedans avec Peut-être Lola et tous les autres. Geneviève, Louise. Grégoire et Charles. Oui, Julien. Annick. Écoute toute la gang. Fait que là, j'écoute ça et je ris tellement parce que des fois, c'est tellement exagéré puis mauvais. C'est tellement pas bon que ça en est bon. Puis là, je l'écoute trop puis des fois, je trouve qu'on dirait que je parle comme Lola, ça m'en rend compte. Bon, ça, c'était la vraie parenthèse. George Clooney. George Clooney. Christian, qu'est-ce que George Clooney était avant d'être connu? A, un gars de la construction. La construction. B, un vendeur d'assurance. Ou C, un vendeur de chaussures pour femmes. Il y a la bouille d'un vendeur pareil. Il est tellement beau puis il est tellement sexe. Je vais y aller avec un... vendeur d'assurance. Écoute, tu as la bonne réponse, mais je dois dire que c'était une question piège puisque ce sont toutes des bonnes réponses. Ah, mon Dieu! Il a tout fait ça. Il a été sa construction, vendu des assurances et des chaussures pour femmes. Mais imagine, tu as acheté des chaussures. C'est le beau George Clooney. Le beau George Clooney. Pouvez-vous déduire votre pied, madame, s'il vous plaît? Oh, George. Enlève-moi ma chaussure. C'est tellement beau, George. Non, mais comme quoi, on peut passer par bien des affaires avant de trouver sa voie, comme je disais tantôt. Tu vois, il est comme moi, il a fait plein de jobs. De mémoire, je pense que c'est He Are qui l'a mis sur la map de comédien. C'est possible. Avant ça, je pense que c'est dans les premières fois qu'on l'a vu. Il faudrait vérifier pour être sûr. Il n'était pas si jeune quand il a fait He Are. Non, quand même. Ce n'était pas un jeûneau. Non, ce n'était pas un jeûneau. Ce n'était pas Dr Carter, mais ça, c'est d'autres choses. Tu m'énages. Tu es tellement dedans. C'est mignon. Je suis dedans au bout. C'est très adorable. Bon, OK. Alors maintenant, j'ai une autre question. Danny DeVito. Danny DeVito, yes. Le pingouin. Le pingouin, exact. Est-ce qu'il était A, serveur chez Pizza Hut, B, coiffeur et habilleur dans une maison funéraire beaucoup trop petit ou C, nettoyeur de cage au zoo? Danny DeVito. Nettoyeur de cage au zoo. Mais... Ah non! C'est une mauvaise réponse. Il était coiffeur et habilleur dans une maison funéraire. Mais Christian, je n'ai pas voulu dire ça. Je trouvais qu'il était trop petit. C'est fou. Mais pourquoi trop petit? Je ne sais pas. Il a une petite balle. Oui, je sais bien. Il est quand même sur la table. Je sais bien. Je sais bien. Ben oui, il faisait ça et il a déjà dit à la blague que ses clients n'étaient pas chialus. Hé, mon Dieu, il a une bonne blague. Très beau. C'est quoi mon score que j'ai oublié de compter? Je ne sais pas, je vais le récapituler à la fin. Oui, il reste deux questions. OK, il reste deux questions. Parfait. On s'en vient au Québec. Québec! Christian, j'ai deux questions de personnes québécoises. Deux questions au Québec. Alors, Jean-Michel Anctil. Jean-Michel Anctil, oui! Il m'en restait Jean-Michel Anctil. Était-il A, gratteur de cours l'hiver, B, gérant d'un club vidéo ou C, gérant chez McDonald's? Jean-Michel Anctil. Hé, je vais y aller avec Gérant. Pas chez McDo, l'autre. Du club vidéo. Du club vidéo. C'est une mauvaise réponse, malheureusement. Il était gérant chez McDo. Chez McDo, ben tabaravant. Oui, il a travaillé quelques années chez McDo et il était même rendu gérant. C'est fou, hein? Ben, Crimbine, j'ai vraiment, je n'ai reperdu, là. Crimbine, certain. Là, tu as reperdu des points. Je ne sais pas si tu es au-delà de 60 %. Alors, ma dernière question. Oui, vas-y. C'est un humoriste, lui aussi? Oui. Michel Barrette. Michel Barrette. Aide-t-il. A. Travaille dans une agence de recouvrement, donc huissier. Oui. B. Serveur dans un resto de déjeuner. Oui. Ou C. Fromager à la fromagerie Bois-Vin. Excuse-moi. Pourquoi tu ris? Ça se peut? C'est un moche, coutumé. Je le sais, mais je trouvais ça drôle. Je vais dire, pas huissier, mais l'autre. Pas le fromage. Serveur dans un resto de déjeuner. Pas le fromage de déjeuner. Mauvaise réponse, il était huissier. Il était huissier. C'est fou, quelqu'un d'aussi drôle qui va chez vous chercher tes affaires. Et oui, il a travaillé pour une agence de recouvrement avant de devenir populaire avec son célèbre personnage de I.A. Tremblay. On revient au branleur de dindon. On l'a chanté tantôt. Alors, divertis les gens, je vais compter ton score. Alors, maintenant, c'est la période où on compte le score. Mais c'est ça, ER, tout le monde. Si vous êtes abonné à Amazon Prime et que vous voulez avoir cette série-là, 15 saisons, 22 épisodes, on suit le quotidien de médecins, d'infirmières, urgentistes à l'hôpital Cook County de Chicago, qui est un hôpital public aux États-Unis. Alors, on suit vraiment plein d'affaires. Il se passe toutes sortes de choses. Et c'est quelque chose quand même d'intéressant parce que je trouve que pour un peu vivre, moi, travailler dans le milieu hospitalier, j'écoute ça. Puis des fois, je me dis, crème, ça ressemble à ce qu'on peut voir. C'est très, très collé sur la réalité, cette émission-là. Alors, voilà, c'est tout. Merci, Christian, pour le segment ER, partie 2. Alors, il y avait 9 questions. Bien oui. Et sur les 9 questions, tu as eu 5. 5? Bonnes réponses. Pour vrai? Bien, je pense que oui. Grim Bin. Brad Pitt. Oui. Harrison Ford. Yep. Tu as eu Jennifer Aniston. Yep. Rihanna. Rihanna. Tu as eu George Clooney parce que c'était toutes des bonnes réponses. Oui, c'était bon. C'est ça. J'ai eu 5. Hey, bravo. Yes, sir. J'ai mon 60 % en pratique. Peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas ça notre force, les maths. Mais tu as plus que la moitié de bonnes réponses maintenant. On va le compter, la calculatrice. On va dire 5 divisé par 9. Bravo. Et voilà. Bravo pour cet échec. Non, mais c'était cool. Tu as aimé ça? Oui, j'ai bien aimé ça. Un petit quiz comme ça. Puis écoute, on va essayer. C'est ça qu'on s'est dit. C'est notre section funky. On va essayer de faire des petites choses à la fin de notre podcast. On va se jaser ça un peu. Oui, on va se trouver des petits jazzy things. Et c'est ce qui termine notre premier épisode de la saison 2, mon ami. Merci. C'était le fun. On est vraiment contents. On s'est retrouvés. On a placoté. On s'est demandé au début. On a dit, ça va durer 45 minutes. Ben non. Ça fait 1h40 qu'on parle. On avait des affaires à dire. On était contents de se voir. Merci pour les chips. Merci à vous à la maison. On remercie qui? On remercie la télé d'eau du lac. La télé d'eau du lac. Cédric Cadorette-Martel qui est toujours notre réalisateur de notre beau jingle. Valérie Dionne, c'est ça? Oui, qui était là au début. Au début de notre podcast. Puis la télé d'eau du lac encore. On va le dire. Merci à vous autres. qui a fait notre logo. Et merci à vous d'avoir été là. Je vous invite à suivre notre page Facebook. C'est là qu'on publie toute notre actualité. Oui, puis écrivez-nous des commentaires, vos métiers, vos affaires, des métiers de rôle, des choses que vous avez faites, que vous êtes contents d'avoir faites. Puis on va se retrouver la semaine prochaine. Yes, sir. Salut. Ce balado est produit en collaboration avec la télé d'eau du lac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada